Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous, et puis rester toujours dans la parole de Dieu, ok, voilà, donc on va aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit trop trop longue, voilà, je vais je vais mettre cette vidéo, et puis bon, vous allez écouter un peu, vous allez écouter, et puis après ça, je vais mettre une autre vidéo que vous allez écouter, et puis après ça, bonsoir, je vais parler un peu, et puis je vais arrêter la vidéo, ok, voilà, donc, on y va La seule chaîne, la seule chaîne qui est libre dans le monde Le Blood Drug Enforcement Administration de l'agence fédérale américaine chargée de la lutte contre le trafic et la distribution de drogue aux Etats-Unis et d'Amérique est donc sur le lieu du crime, preuve que cette brigade anti-stupéfiante made in America a donc prise très au sérieux la série de trois articles sur cinq, après je suis intitulée Et comment votre consommation de coke fout donc la merde en Afrique de l'Ouest, la DEA qui est bel et bien présente en Côte d'Ivoire, on croit bien évidemment nos indiscrétions et les investigations menées sur le terrain, l'affaire donc de la drogue qui a fait les choux gras de la presse africaine et internationale tendrait vers une résolution Écrite donc par deux journalistes du site Vice Media, notamment le belge Bowendan Yann et le nigérien Iweke Nicolas Des articles qui indiquent justement que la Côte d'Ivoire serait devenue une plaque tournante du trafic de drogue Le nouvel Eldorado de la poudre blanche avec pour gestionnaire le nouveau Pablo Escobar Des articles qui présentent ainsi la ville portuaire d'Abidjan à l'extérieur de Dakar et de Lagos comme l'un des maillons indispensables dans la route de la cocaïne Qu'il y ait donc l'Amérique du Sud à l'Europe, si à l'Afrique de l'Ouest Une enquête à l'origine bien évidemment de la descente des agents de la DEA depuis donc plusieurs semaines sur le sol ivoirien Muni donc de mandats, ils perquisitionnent des résidences et mènent la traque pour procéder au démantèlement des réseaux Cette affaire justement qui n'a pas laissé de marbre l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire On se rappelle bien sûr par un tweet en date du 10 juin dernier lorsque le diplomate a laissé entendre justement que les États-Unis prennent très au sérieux le trafic de drogue et agissent justement contre tous les traficants connus On croit justement ce tweet, les États-Unis sont fiers autant que moi de travailler aux côtés de la Côte d'Ivoire et d'autres pays du continent pour combattre le fléau Et parlant justement de combattre ce fléau, il faut rappeler qu'ils sont donc plusieurs classiques du pouvoir à être mentionnés dans cet affaire ainsi que des maillons forts du showbiz ivoirien en tête de liste Nous avons le ministre de l'État Ahmed Bakkayoko cité donc comme un grand trafiquant de cocaïne qui a d'ailleurs constitué en juin dernier en Virtus un cabinet d'avocats pour défendre son honorabilité et sa virginité dans cette affaire des indiscrétions On parle également du fils de la première dame Dominée Ouattara et du directeur de la douane du côté de la Côte d'Ivoire En croire donc certaines sources, des suspects ont même déjà été arrêtés et les enquêtes se poursuivent Rappelons que dans cette affaire, le 23 juin dernier, une plainte pour diffamation atteinte à l'ordre public et des injures commises par le biais d'un système d'information a déposé entre les mains justement du procureur de la République près du tribunal première instance d'Abidjan Plateau une plainte qui avise donc le site Vaisa Média, les auteurs également des articles et des deux cyberactivistes qui ont donc mis à nu cette association ou du moins ce groupe de narco-trafiquants Sous-titrage ST' 501 C'est dorénavant un secret de Polychinelle, le cartel justement qui opère du côté de l'Afrique de l'Ouest finalement dans la route dont des mantèlements sont pareils parce qu'effectivement la DEA est décidée en découdre justement avec ces classiques du trafic de la drogue en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest qui se trouvait justement du côté de la Côte d'Ivoire, l'on se rappelle d'ailleurs qu'au mois de juin dernier il y a eu cette grosse révélation qui a justement fait les choux gras de la presse africaine et internationale citant ainsi l'un des grands trafiquants de la poudre blanche, à savoir le ministre Netanyah Bakayoko dans une histoire de trafic de drogue et lui qui serait même devenu chez le nouveau Pablo Escobar en termes justement de trafic de drogue quelques semaines plus tard, la DEA décide donc de voir plus clair et a donc ainsi envoyé sur le sol ivoirien des éléments pour traquer ces narco-trafricains et surtout remettre de la lumière à l'ordre du jour en ce qui concerne bien sûr ce trafic de drogue qui se vit en Afrique de l'Ouest nous allons donc en parler ce soir avec vous chers téléspectateurs mais également avec Luc Michel depuis la Belgique qui en sait plus justement aujourd'hui, qui en sait un peu plus sur cette affaire de narco-trafiquants qui se trouverait donc du côté de la Côte d'Ivoire Bonsoir à vous Luc Michel et d'entre deux jeux je voudrais vous prendre à chaud comment est-ce qu'on peut se sentir aujourd'hui quand finalement on se rend compte que ce que l'on a passé le temps à dénoncer, à décrier n'est pas rentré dans les oreilles de sourds et qu'aujourd'hui la DEA décide d'aller voir plus clair Bonsoir à vous Linda, bonsoir à toute l'équipe technique et bonsoir à nos téléspectateurs ils sont très nombreux à nous suivre et pas seulement en Côte d'Ivoire Ma réaction à chaud elle sera simple, il faut comprendre quelque chose et je vais essayer de vous expliquer le dessous des cartes non seulement de cette affaire mais du trafic de drogue Le but de la DEA On va arrêter parce que lui il explique beaucoup et ça va prendre beaucoup de temps sur la vidéo Maintenant vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça On va maintenant suivre monsieur Johnny Pacheco On suit à gauche, on suit à droite, on suit en parallèle, on suit en particulier Alors en plus c'est à tous les ancêtres, viens en plus c'est à tous les Africains Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du FBA Alors chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, venez on va se parler parce qu'il y a une nouvelle que je dois apporter à la connaissance de tous Alors il s'agit ici de selon la roquette, ok dis-je, selon la grenade Bon peu importe l'appellation, nous savons tous que c'est un rébel Alors selon la grenade, selon la roquette, aujourd'hui a ancêté à Foussard Toubamba son avocate Chers amis, je me pose la question Alors pourquoi on cache la grossesse, une grossesse gouvernementale Pourquoi tu caches la grossesse au peuple de Côte d'Ivoire, je m'interroge Soro Guillaume, viens contre la terre de cette grossesse là Alors là, c'est le programme de gouvernement du GPS Au GPS, on a Saint-Agogo, là-bas c'est la jugeuse patentée On juge à gauche, on juge à droite, on juge en parallèle, on juge à peu près du culet Alors à Foussard Toubamba est enceinte, viens qu'on parle de ça Pourquoi tu caches la grossesse ? Le premier ministre fait à Madougon Koulibaly, il est allé en France pour aller se faire soigner simplement Tu l'as persécuté, tu l'as poursuivi avec torse, c'est son lit d'hôpital Tu l'as poursuivi, même dans le conseil des ministres, il est tombé, tu l'as poursuivi dans le conseil des ministres là Mais toi, une grossesse aussi fabuleuse, une nouvelle aussi importante Tu caches ça aux Ivoiriens, mais tu es méchant frère Tu es méchant, et ce n'est pas bien En Foussard Toubou est enceinte, il faut parler de ça Sylvie Tagore, elle ne te suffit plus Ta femme Sylvie Tagore, il ne te suffit plus C'est ma soeur pétée, et toi Sylvie, elle t'avait dit Elle t'avait parlé, un rébelle ne s'amène jamais à s'asseoir Aujourd'hui, voilà la conséquence Il allait enceinte à Foussard Toubamba Et je comprends, elle n'a jamais rapporté de procès Au moins, c'est pas rapporter le procès, puis rapporter le lit Dans le lit là, là-bas, sous le lit-bol Mais la conséquence du lit-bol, c'est la grossesse Il a superposé son ventre Mais j'aimerais dire à Guillaume Serou Comme j'ai fait le statut tout à l'heure La roue de la seule île, ah donc c'est la vente d'Afoussard Toubamba Tu allais déposer ton dossier à la candidature Dans le vent d'Afoussard Toubamba Mais c'est pas là qu'on t'a appelé Ton programme de société, c'est lequel Les Ivoiriens disent, j'ai un candidat sérieux Et t'as tête qui balance Moi Guillaume Serou, c'est un candidat sérieux Oui, c'est un candidat Ah donc, le candidat sérieux C'était de l'amour ou pendons Tu as un mâcle En Afoussard Toubamba, aujourd'hui il y a un ancêtre Mais tu es un homme marié Quel exemple tu donnes au pays de Côte d'Ivoire Quel exemple tu donnes aux Ivoiriens Ah je comprends Tu es un enfant De sépoule et pour l'âger Tu viens de son école Parce que là-bas, on autorisait la polygamie Et ici encore, Guillaume serait fait de légaliser la polygamie L'enfant de sépoule et pour l'âger Frère, tu as manié légalement Et tu dis que tu respires à présider la Côte d'Ivoire Et puis, bizarrement, qu'est-ce que tu enseignes à nos enfants ? Il a enseigné la requête Tu enseignes la grenade La calache du corps Tu l'as dit de ne pas partir à l'école pour devenir ministre Aujourd'hui encore, tu l'as dit d'entraper la femme 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 Il faut en c'est d'entraper la Côte d'Ivoire Mais c'est une nouvelle, viens-nous partager la nouvelle Pourquoi tu caches la grossesse ? Pourquoi Fousiadou ? On sait, c'est une grossesse vraiment qui la fatigue Mais madame, viens qu'on parle C'est un bébé gouvernemental C'est un bébé qui a parti à toute la Côte d'Ivoire Viens qu'on parle du bébé gouvernemental Ne caches pas cette grossesse-là Tu pensais que quand il m'a plossé là Ça n'avait pas sorti Quand il m'a plossé, tu parlais, ça n'avait pas sorti Mais c'est sorti et puis on a dit tout la fois Voilà, c'est toi qui caches papo Mais voici le papo Bébé là, nous on fait selon bébé à nous tous Envoie bébé là-ci, nous on va voir les bébés Et puis, tu as vu la photo d'un fous-là du bébé qui a publié là Ça c'est le frétain du bébé qu'il y aura là C'est le frétain parce qu'elle était mal à Blanche Elle a devenu Blanche Donc c'est son frétain là qu'elle a là Alors j'aimerais dire aux Ivoiriens Vous voyez, voici un monsieur On ne sait pas, il est venu dépraver dans la société Qu'est-ce qu'il est venu apporter aux enfants de Côte d'Ivoire ? Quelqu'un qui en sert son avocate Tu n'as pas honte d'un solo Ta femme Sylvie Tagro, elle t'a fait croire ? La jolie fille là, elle t'a fait croire ? Ah, tu es fatiguée d'elle Elle ne te plaît plus, elle ne te convient plus Mais si tu es fatiguée d'elle, il faut l'envoyer Il faut la ramener à Gagnon Tu t'es hâte, tu te vas humilier la pauvre fille Tu n'as pas honte Tu n'as pas honte Et c'est ceux-là qui ont venu pour être à la Saint-Ouantara On t'a dit qu'à la Saint-Ouantara, il est enceinte à gauche Il est enceinte en perpendiculaire, il est enceinte en parallèle Il n'y a pas forme à Paris là-bas En août d'un, c'est le coronavirus C'est le confinement C'est une grossesse gouvernementale Mais dans le confinement A lui, ça, il comprend Donc, j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire Ce n'est pas un exemple, ce n'est pas un mot d'un Hier, il vous a pris un point de calastricon Hier, il vous a pris un point de lance-requête Et ce n'est pas fini La saison n'est pas qu'elle commence Parce que c'est inféritant Je vais vous présenter ce crime au Dieu Mais au-delà de ce crime au Dieu Voilà ce qu'il a besoin de faire Il vous appelle à tromper vos enfants Il vous appelle à tromper vos mamans Donc, nos papas qui te dégattent là Alors, tu dis à mon père d'aller tromper ma mère C'est ce que tu enseignes à mon père Parce que toi, tu es un président de l'Assemblée nationale Pré-ministe, ministre de la Défasse Oui, de la Côte d'Ivoire Mon père, il te connaît Donc, tu apprends à mon père d'aller tromper ma mère Guillaume Solo, tu es dangereux Guillaume Solo, tu es dangereux Toutes les jeunes filles qui sont là aujourd'hui Voilà les hommes que Guillaume Solo donne Vos maris n'ont qu'à vous tromper Ah oui, mais on va tromper On va tromper Enfin, il a trompé son âge Quand lui, il s'est trompé Et il l'a mis dans les mauvais trous Grouh, voilà grossesse Une grossesse gouvernementale Une grossesse parlementaire Mes chers amis On va en parler Alors, j'aimerais saluer L'avenir de cet enfant-là Parce que si Guillaume Solo n'a pas pris le pouvoir Peut-être qu'un enfant, il ne peut pas le pouvoir On sait jamais Donc, il faut l'envoyer ici Il faut l'envoyer ici L'acte de naissance là Nous, on va régler ça ensemble Voilà, il faut qu'on parle de cette grossesse Bon, moi, je pensais que tu allais nous parler d'Interpol Tu as porté plainte, n'est-ce pas ? DJ Interpol, il est allé à son hôtel Les gars sont venus parler d'espagnol Selon qui on va t'arrêter Selon qui on va t'arrêter Et lui, bizarrement, il ne comprenait pas l'espagnol Mais il a compris l'espagnol en même temps Mais il a dit qu'il allait porter plainte La plainte, elle est où ? Ah, vous parlez de plainte Dans la plainte là Selon qui m'allait déposer plainte dans les ventes D'Afusatoubaba Il a déposé plainte dans les ventes d'Afusatoubaba Et voilà la grossesse aujourd'hui Alors, chers Ivoiriens Peuples de Côte d'Ivoire Retenez que votre pays à l'Assemblée Nationale Était un fidèle Un imposteur Au-delà d'être un fugitif Il a accepté la petite fille-là T'afusatoubaba Il a accepté l'Afusatoubaba Mais Dieu merci, il n'est plus au Parlement Parce que toutes les femmes députées là Il allait les accepter comme ça Il allait les accepter Parce que lui, il n'a pas frais Guillaume Sourou, tu es dangereux Fais attention Ce n'est pas bon ce que tu fais Voilà Moi, j'ai plein aujourd'hui de ta femme Ce qui me désole C'est Sylvie Tagro Oh, pauvre Sylvie Tagro Regarde comment tu es belle Regarde comment tu Attends, je vais te montrer Tu es trop jolie Et puis il t'a trompé Mais il est méchant Il est méchant, Guillaume Sourou Non, mais il est méchant Je t'ai dit Je t'ai dit, regarde L'U.S. il y a un homme comme ça Il peut changer L'homme pour le milieu comme ça Il ne peut pas changer Sylvie Tagro Je t'ai dit Il ne peut pas changer, Luda Attends, tu l'as montré ici Attends, tu l'as montré Non, mais Guillaume Sourou Il est dangereux Hey Sylvie, il y a quoi Sylvie, il y a quoi Hey, il y a quoi Non, mais c'est pas Mais Guillaume, il est méchant Eh Seigneur Non, mais Guillaume Non, Guillaume, franchement Chez nous, encore Ils vont dire Ouais, tu as joué le rôle Guillaume, il a joué le rôle Tu es méchant Le président Ouattara C'est un homme d'État Tu as déjà entendu Que Ouattara Il est comme Céplou Ou bien Ouattara Il a légalisé la polygamie Quand il y a un disciple Céplou C'est pour les boulangers Là, c'est son disciple Voilà Le président Ouattara On dit Tous les oiseaux mangent mille Mais c'est celui Qu'on a trempé Celui qu'on appelle mangent mille Selon comme tu es mangent mille Tu as un mangent mille Et nous là Nous on a besoin du bébé là Le bébé de celle là Hey, envoyez le bébé là C'est un bébé à nous tous C'est là Il faut envoyer le bébé On va toucher le bébé C'est un bébé à nous tous C'est le bébé de la Côte d'Ivoire Qui a été conçu Pas à Boaké Mais il a été conçu À Paris dans le confinement Voilà Selon quand le fugitif A conçu un bébé Dans le confinement à Paris 16 ans Africains Peuple de Côte d'Ivoire C'était la nouvelle J'aimerais le En tout cas Porter sa connaissance A tout le monde Que ce soit Ceux qui Ont le temps Pour faire des radios Pour parler dans la Saint Ouattara J'aimerais vous dire Voilà une nouvelle Nous avons un bébé gouvernemental Un prince Un prince de la guerre Un seigneur de la guerre Solo Guillaume Non Franchement Tu as fait fort La Côte d'Ivoire Vient d'être honorée Nous avons un héritier Oui Les hommes de Guillaume Solo Il n'a pas pris les hommes cadeaux Il y a son successeur Le bébé Le bébé de Belgari Oui Donc Afrija Toubaba Tu as crié partout Au droit de l'homme Droit de l'homme Tu voulais avoir droit à une grossesse Tu voulais avoir droit à une grossesse Et tu as eu la grossesse Mais vous êtes dangereux Et c'est vous qui parlez de Guillaume Vous n'avez pas honte Alors ne cachez pas cette grossesse là Il faut la noncer publiquement Il faut faire une parution publique sur le cœur Il faut sortir publiquement avec Afrija Toubaba Mais tant que fois on sait On faut assumer Quand tu vas te coucher Tu ne peux pas aller pas On n'est pas savoir Nous on sait Il faut assumer la grossesse Alors ça va assumer Un homme il assume Quand il m'applore Il faut assumer Je vais te demander un truc Un peu de Côte d'Ivoire Aller partout Dans le foyer Dans les amants Aller partout Partagez la voie nouvelle Nous avons un bébé gouvernemental Un bébé parlementaire Qui vient d'être conçu Par Fusatoubaba Et Soro de Bafouli Guillaume C'était le camarade Joli Pacheco Antonio À la disposition De Guillaume Soro Guillaume Soro Franchement Qui a fait fort Mais la fin là C'est pour nous C'est notre affaire C'est la fin de la Côte d'Ivoire On va à la fin On va le toucher Au moins son nom On va souhaiter son nom Moi je préfère qu'il s'appelle Bon Est-ce qu'il s'appelle Ibrahim Koulibaly En mémoire de Ibé Non non Elle s'appelle Tagro Donc il va s'appeler Técile Tagro Non 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 C'est le bon J'ai réfléchi Après de donner un nom Mais Eh Il a oublié Et les deux personnes Au Bukhina De façon que tu dis Qu'il n'est pas à vivre là Que ceux-là S'ils vivent là Le Bukhina Ce n'est pas tranquille Les deux là On choisit un nom Par Bible Tu ne veux pas ça Eh Non l'enfant C'est un enfant gouvernemental Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Et à Fusatoubaba Faut pas enlever la grossesse Si tu as enlevé la grossesse Si tu as enlevé la grossesse On va porter plainte Ah donc C'est qu'un exemple De nos gens Une avocate Qui Elle disait On s'en va On prend On prend Tu ne partais pas Prendre grossesse Tu ne partais pas Prendre le pouvoir Tu ne partais pas Prendre grossesse Si tu as enlevé la grossesse Là Tu vas comprendre Pour vous annoncer La bonne nouvelle C'est le qu'on Desormais A deux et plus Voilà C'est confirmé C'est légalisé Comme c'est pour les boulanger On s'y va M'envoie Ok Donc J'ai mis les deux vidéos Pourquoi Parce que Pour vous expliquer Que Draman Ouattara Et Ahmet Bakayoko Tout sa cric Qui se dit Au pouvoir Là-bas En Côte d'Ivoire Johnny Pachoco Ne parle pas De la drogue Des choses Comment il s'appelle D'Ahmet Bakayoko La DIA Qui est partie Sur la Côte d'Ivoire Pour aller enquêter Là-bas Pour la drogue D'Ahmet Bakayoko Johnny Pachoco Ne parle pas De ça Le souci Majeur De Johnny Pachoco Aujourd'hui C'est Soro Qui a Encentré Son avocate C'est ça C'est ça Qui est son problème C'est ça Là Qui est le problème De Johnny Pachoco Et jusqu'à Qu'est-ce qu'il dit Il appelle Babo Le bouranger C'est-à-dire C'est Babo Que lui Ça ne l'étonne pas Parce que C'est Babo Qui a commencé Avec les histoires De deux femmes Donc c'est normal Que Soro Aussi aient deux femmes Ok Johnny Pachoco Je vais te dire une chose Que Babo n'est plus au pouvoir Ça fait dix ans Et celui-là Qui est là Qui a qu'une seule femme Le bordel Qu'ils sont en train De mettre Sur la Côte d'Ivoire Tu ne vois pas ça C'est la vie Privée De Soro Qui est toi Ton problème C'est la vie Privée De Soro Qui est ton problème Mais le bordel Qui se passe Sur la Côte d'Ivoire C'est ce qu'ils sont En train De faire Sur la Côte d'Ivoire Vendre la drogue Dans le gouvernement En train De détruire La jeunesse En Côte d'Ivoire Ça, ça ne t'intéresse pas Tu ne parles pas De ça Mais Ce que Soro fait Dans sa vie privée C'est ça Qui t'intéresse Ok Johnny Pachoco On va encore écouter Comment il s'appelle Souley de Paris Pour que toi-même Tu attendes Tes propos Je dis Toi Johnny Pachoco Vous tous les gens De RADL Je n'ai même plus À parler beaucoup Avec vous Parce que vous-même Vous m'aidez Vous m'aidez Dans mes vidéos C'est-à-dire Vous-même Ce que vous dites là Si c'est des gens Qui sont conscients Qui m'écoutent Ils doivent Comprendre Quel genre de personne Vous êtes Voilà Parce que Tu juges quelqu'un À fonction De ce qui sort De sa bouche Voilà On dit Montre-moi ton ami Et je serai Qui tu es Voilà Donc Quand tu ouvres Ta bouche là Ce qui sort De ta bouche là Moi c'est à fonction De ça Que je te juge Si tu es une bonne personne Ou si tu n'as pas Une personne Qui est sourire Voilà Et donc On va écouter encore Comment il s'appelle Souré de Paris C'est pas Souré de Paris Même que je vais écouter C'est la vidéo De Johnny Patioco Qui joue Moi qui m'intéresse Voilà Donc vous allez écouter ça Et puis après ça Je vais parler d'autres choses Et puis on va fermer Parce que Ce Johnny Patioco Toute la cric De RDR Ils sont là Pour distraire les gens Il y a un sérieux problème Qui est sur la Côte d'Ivoire Que ceux-là même Qui disent Qu'ils sont en train De faire les zoologes Qui sont bien Qui font des routes Qui font des goudrons Qui font ceci Ils sont mouillés Dans une histoire De drogue C'est tous des dealers De drogue Johnny Patioco Ne parle pas de ça Et avec ça Il dit Il défend les Ivoiriens Mais si tu es un truc Il dit que tu défends Si tu es là Pour défendre les Ivoiriens Si tu es là Pour le bien-être Des Ivoiriens Et que Le gouvernement De Draman Ouattara Et tout ça crie Que s'ils sont Ahmed Bakayoko Il est trompé Dans une histoire De drogue Tu dois parler A Draman Ouattara Que non Tu sais quoi le vieux Je te supporte Mais les histoires De drogue De Ahmed Bakayoko Qui est dans ton gouvernement Moi Ça ne m'arrange pas Parce que J'ai dit aux Ivoiriens Que tu es bien Donc Les histoires De drogue Qui est dans ton gouvernement Ne m'arrange pas Parce que Qu'est-ce que les Ivoiriens Vont penser De moi Parce que Si tu ne peux pas Gouverner avec quelqu'un Qui est un trafiquant De drogue Qui est affiché Dans le monde entier Et puis moi Je vais continuer A faire comprendre Aux Ivoiriens Que c'est toi Qui est bien Pour le pays Alors Quel exemple Que je montre Aux Ivoiriens Alors Johnny Patioko De la façon Que tu as dit Que oui Quel exemple Soro Va montrer Aux Ivoiriens Moi Je te demande Maintenant Ce gouvernement Qui est sur la côte D'Ivoire Draman Ouattara Et toute sa crie Que tu défends Qu'ils sont bien C'est quel exemple Qu'ils sont en train De montrer A la population Ivoirienne Ils sont en train De leur montrer Qu'il faut vendre La drogue Que c'est ce qui est bien Johnny Patioko C'est ce que vous êtes en train De nous faire comprendre Voilà Qu'ils sont en train De faire comprendre A la population Qu'il faut vendre la drogue Tu sais quoi Johnny Patioko Moi je préfère encore Un homme qui est enceinte Une femme Qu'un dealer de drogue Ok Parce que Un homme qui est enceinte Une femme au moins C'est une joie Comment on appelle ça C'est la volonté Pas que la C'est la volonté de Dieu Et puis c'est C'est une joie C'est une joie Parce qu'un enfant Un enfant C'est un don Comment on appelle ça Comment je peux bien Appeler ça Mais c'est Comment on appelle ça Comment on appelle C'est une bénédiction Voilà C'est une bénédiction De Dieu Parce qu'il y a Des milliardaires Qui ont tout l'argent Du monde Et qui n'arrivent même Pas à trouver un enfant Avec les femmes Et qui en cherchent Et qui vont même Dans les hôpitaux Pour proposer Des milliards A des femmes Pour prendre juste Pour avoir juste Un seul enfant Donc avoir un enfant C'est une bénédiction De Dieu Donc si Soro A un enfant Avec cette femme Ce qui n'est pas vrai Parce que toi Tu mens beaucoup Si c'était le cas Peut-être que ça Peut-être que ça L'est un peu Gêner au niveau De son foyer Ça va faire Des petits problèmes Mais c'est une bénédiction C'est-à-dire Je veux dire Par là Que je ne dis pas Que c'est vrai Ce que Je ne dis pas Que c'est vrai Ce que tu dis Parce que tu mens Beaucoup Donc je sais Que c'est une façon De salir Une chose Comment on appelle Soro Et Babo C'est une façon De salir Soro Et Babo Parce que Si c'est Soro Qui a enceinté Son avocate Babo Il fait quoi là Dedans Qu'est-ce que Babo Fait dedans Et tu traites Babo Des bourangers Et que tu dis Que non Que c'est Babo C'est l'exemple De Babo Que Soro Su Alors Babo Il fait quoi là Dedans C'est pour faire Comprendre aux gens Partagez la vidéo Partagez-la Mettez ça sur sa page Mais partagez ça Sur toutes les pages Donc c'est pour faire Comprendre Toi Toi Johnny Patrick Tu veux faire Comprendre aux gens Que c'est faux Toi même En même temps Que tu accuses Soro Tu fais comprendre En même temps Aux gens Que tu mens Tu rencontres Des bêtises Que tu mens Parce que Si tu accuses Quelqu'un De ce qu'il a fait Babo fait quoi Là-dedans Si tu accuses Soro Que Soro A enceinté Son avocate Babo Il fait quoi Dans l'histoire Parce que Si c'était vrai Tu n'allais pas Toucher Babo Mais c'est parce Que c'est pas vrai Que tu allais Sur Babo Donc tu salies Soro Tu salies Babo Pour faire comprendre Au peuple Il voit rien que Ce n'est pas Des gens à suivre Ce n'est pas Des gens Qui peuvent Gouverner un pays Parce que Il est vissante Des autres Mais mon frère Je préfère Encore un homme Qui a deux femmes Que des dealers De drogue Franchement Si on me dit Qu'entre un homme Qui a deux femmes Et un dealer De drogue Je préfère Sur celui-là Qui a deux femmes Parce qu'au moins Lui Il ne nuit pas La société Il ne détruit Pas la société Il ne détruit Pas des êtres humains Que Dieu a créés Lui Au contraire Il augmente La population Puisque le Seigneur A dit Allez-y sur la terre Et multipliez-vous Donc lui Il multiplie La terre Que Dieu a créé Mais l'autre Ahmed Bakayoko Et toute sa crique De ceux qui se disent Qui gouvernent La Côte d'Ivoire Draman Et toute sa crique Eux Ils sont en train De détruire Le peuple Non seulement Ils détruirent Le peuple Ivoirien Avec la cocaïne Et ils détruirent Toute l'Afrique De l'Ouest Parce qu'ils Partagent ça Sur toute l'Afrique De l'Ouest Moi je connais Quelqu'un Qui est au Togo Il me dit Toute la jeunesse De Togo Est en train De se gâter Ils sont en train De rentrer Vraiment sérieusement Dans la drogue Que lui Il ne comprend plus rien Qu'il se demande D'où cette drogue-là Sont Parce que Toute la jeunesse Est en train De s'aventurer Dans la drogue Donc Johnny Patioco Tu fais des vidéos Tu n'as pas de sens Ok Si le RDR Te paye Parce que Au lieu de nourrir Les Ivoiriens Qui sont venus Prendre un otage Au lieu de les nourrir Ils prennent L'argent des Ivoiriens Pour vous payer Vous des Vauriens Comme ça Ils vous payent Pour rencontrer N'importe quoi Des conneries Chaque jour Alors Si Ils vous payent L'argent Des Ivoiriens Et que Tu n'as rien à dire C'est mieux Que tu te tais Franchement C'est mieux Que tu te tais Ou bien C'est une façon De les faire comprendre Que Vous m'envoyez L'argent Je fais mon travail Mais tu fais n'importe quoi Tu fais n'importe quoi Parce que Quand tu dis Que tu défends Un gouvernement Qui est mouillé Jusqu'aux couilles Dans la drogue Dans la cocaïde Et puis Tu vas t'intéresser Aux histoires De Soro Qui est en synthèse Son avocate Alors je vois Johnny Patrico Je vois que Tu as un problème Sérieusement Tu as un problème Parce que Toi Johnny Patrico Si on met une femme Qui se drogue Et on met une femme Qui ne se drogue pas Mais qui fait des enfants Tous les 6 mois Laquelle tu vas prendre Laquelle des femmes Tu vas prendre N'est-ce pas Si tu es un homme normal Que tu as toutes tes facultés Que le Seigneur T'a mis Avant de te créer C'est celle qui enfante Tous les 6 mois Que tu dois prendre Parce qu'elle au moins Elle multiplie un peu Elle multiplie le monde Elle au moins Elle sert à quelque chose Dans le monde Elle au moins Elle crée des êtres humains Elle a fait Pas qu'elle crée Mais Elle porte des êtres humains Et elle est mère au monde Mais celle qui fume La drogue là Son rôle c'est quoi ? Son rôle c'est De détruire la société Son rôle c'est De détruire les enfants Des gens Son rôle c'est De détruire complètement L'être humain Que Dieu a créé Parce que Johnny Patrick Tu n'es pas un ignorant Tu sais très bien L'effet que la drogue Fait sur un être humain Tu le sais très bien C'est pas à moi De te le dire Donc vous êtes là Dans le mensonge Matin, midi, soir Vous êtes en train De faire des vidéos À la con Pour faire comprendre Aux Ivoiriens Que Draman Ouattara Est bien avec tout son C'est Draman Ouattara Qui est bien avec Tout son gouvernement Et en même temps Vous savez très bien Que ce monsieur là Et toute sa crique Qui est sur la Côte d'Ivoire Sont en train D'amener la Côte d'Ivoire Dans un désastre Complètement En train de rendre La Côte d'Ivoire Ridicule vis-à-vis Du monde entier En train de détruire La jeunesse De la Côte d'Ivoire En train de détruire La terre de la Côte d'Ivoire Mais ça Ça ne vous dérange pas Ça ne vous dérange pas Matin, midi, soir Vous venez vous asseoir Et quand je pense même Qu'il y a des femmes Parmi vous Là ça me rend Encore plus malade même La femme qui doit Donner des conseils A l'homme Puisque Dieu a créé l'homme Et Dieu a vu Que l'homme s'ennuyait Et Dieu a dit Je vais te donner Un compagnon Qui pourra Te tenir compagnie Pour ne pas Que tu t'ennuies Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Que je vais Créer une femme Pour toi Comme ça au moins Vous pouvez vous échanger Les idées C'est-à-dire Là où tu ne comprends pas Elle peut te faire comprendre Là où elle ne comprend pas Aussi Là où elle ne comprend pas Aussi Tu peux la faire comprendre C'est pour ça Dans le mariage Dans le Seigneur Le Seigneur te dit Qu'une fois que tu es marié Avec un homme Ou l'homme est marié Avec la femme Vous devenez Une seule chair Une seule chair Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire Vos pensées Là sont ensemble Vos pensées Sont ensemble Ça veut dire Que quand monsieur Va à gauche Et que la femme C'est que monsieur Est en train de partir À gauche Et le gauche Là n'est pas bon Madame va faire Soir le monsieur Pour lui dire Ah vraiment Tu es en train de partir Sur une direction Qui n'est pas bien Qui va te détruire Qui va nous détruire Ou qui va détruire Ton prochain Donc il faut arrêter Voilà Le rôle Que la femme joue La femme est là Pour accompagner l'homme La femme est là Pour aider l'homme Quand l'homme fait des bêtises La femme est là aussi Pour multiplier le monde Vous comprenez ? Mais vous Les Ahmed Bakayoko Tous ces gens-là Ils ont des femmes Mais moi Deux fois Je me demande À quoi sert Les femmes ? Parce qu'une femme C'est la femme Qui doit te dire Que non Tu fais une bêtise Alors s'ils ont pris Des robots Dans les maisons Des télévisions Qu'ils appellent femmes Ah ben Il n'y a pas de problème Nous tous Qu'on leur demande Les vies privées Ne nous intéressent pas C'est toi Johnny Patioko Qui ils envoient De fouiller Dans la vie privée Des gens De fouiller Dans les caleçons Des gens Donc c'est toi Qui c'est Qui couche avec Qui ne couche pas Avec Qui Nous L'éducation Donc nous C'est pas Les faire passer Pour des gens Qui sont Des couches partout Qui prennent Des femmes Des deux femmes Des femmes À gauche À droite Qui font n'importe quoi Voilà le message Que tu es en train De donner Et le même message Que tu es en train De donner Sur Babo Et seront Le même message Il n'y a pas longtemps Tu donnais ça Sur Ahmed Bakayoko Tu donnais ça Sur ceux Que tu défends Aujourd'hui Tu donnais ça Sur eux Donc à la fin Moi je n'arrive pas À comprendre C'est quoi même Qui est vrai Chez toi Qu'est-ce qui est vrai Chez toi Parce que Tout ce que tu dis C'est mensonge Qu'est-ce qui est vrai Chez toi Parce que Ceux que tu défends Aujourd'hui Que tu trouves Qui sont bien Tu n'as pas De deux femmes Qui ont qu'une seule Femme Hier tu disais Que c'était Des djanjou Tu disais Que c'était Des bordels Tu disais Que c'était Des gens même Qui couchaient Avec des femmes Et des hommes Aujourd'hui Ils sont clean Ils n'ont plus De problème Ils sont clean Les vies Les vies Elles sont clean Il n'y a plus De problème Sur les vies Aujourd'hui C'est Babo Et Soro Qui sont le bordel De la côte d'Ivoire Johnny Il faut arrêter Il faut arrêter Parce que Quand vous faites Comme ça C'est ceux-là Même Qui sont sur les réseaux Sociaux Qui disent Qu'ils défendent Les chanteurs Ou qui disent Qu'ils parlent Pour les chanteurs Ils ne vous voyez pas Quand vous faites Vos bordels Ils ne vous voyez pas Mais c'est quand Don Giovanni sort Ils sont sur lui Quand quelqu'un Qui est en train De défendre La côte d'Ivoire Sort Ils sont sur lui Mais vous Les Johnny Quand vous venez Vous présenter Sur les réseaux sociaux Dans le mensonge Raconter des conneries Ça Ils ne voyaient pas ça Ils ne disent pas Que non Mon gars Tu fais la vidéo C'est bien beau Mais il faut dire La vérité Au peuple ivoirien Le peuple ivoirien Ce n'est pas des animaux Voilà Donc vous Le peuple ivoirien Je vais venir Sur vous Mais je vais aller Un peu Sous-sous-les Je vais essayer Comment on appelle ça Je vais essayer Dépasser un peu Et puis Vous allez écouter Les propos Que Johnny Patrick Tenait Sur ceux Qui sont là Aujourd'hui Les toxicomanes Ok Voilà Donc on y va Vous voulez qu'elle parle Vous voulez qu'elle parle Vous voulez qu'elle parle Vous voulez qu'elle a fait Les culottes Dans la caleçon Donc la politique Que vous êtes maintenant Retour dans la ville Primer des gens La saleté La bêtise Bon Je vais faire passer Afoutibama Je connais bien son mari Je connais bien Afoutibama Je le connais très bien Je vais juste Vous mettre Pour lui faire Ce petit bâtard Oui mais Un petit Guillaume S'en est à Afoutibama En quoi Parce qu'il en perd De visite Parce qu'il est fini Il veut Se faire foire Et donc Il vient Se faire sur le bâtard Qu'est-ce qu'il est Un bâtard Non Guillaume S'en est à Afoutibama D'abord Des trucs comme ça Qui aime ça Afoutibama Comme ci Comme ça Ça c'est Il sait de quoi il parle Allez dire à la femme De Ambak Que ce soit de Paris Dis T'as donné une fille là Tu connais la fin là non Non Vous voulez ça On va parler de ça Je sais pas si Vous voulez la poubelle non On va rentrer dans ça Moi je veux pas rentrer dans ça C'est pas bon C'est pas bon Et moi je vous dis Je ne sens jamais Sans l'épreuve Et l'épreuve Je n'ai l'épreuve Je n'ai l'épreuve Je n'ai l'épreuve À ma position Mais c'est pas ça Oh là là Oh là là Oh là là Oh là là J'ai perdu la vidéo Oh c'est pas vrai Il y a des vidéos Qui viennent de fois Je sais pas Je sais pas si c'est le début On va essayer de mettre À son motard Je dis bien Tu présentes à son motard Des feuilles à Matukongoulbal Des photocopies Et tout le reste Je n'ai jamais voulu Rentrer dans la vue privée J'en sais beaucoup Je n'ai jamais voulu Rentrer dans la vue privée De Amel Pakayoko Cesse Là pas cesse Donc maintenant J'ai déjà fait la réponse Je vais faire la réponse et calme à la sortie et moi je n'ai pas eu de preuves et je vais monter les photos les vidéos des personnes, des femmes oui des personnes de l'État de l'État il parle beaucoup la compagnie de la Saint-Montard qui est ici en France à Paris je vais monter sa photo ici la compagnie de la Saint-Montard la compagnie de la Saint-Montard c'est pas ça la politique c'est pas ça la politique c'est pas ça la politique ça non, il faut arrêter ça moi je ne suis pas d'accord avec ça voilà bataille à guider, invitez-vous d'un monsieur s'il vous plaît bataille à guider, invitez-vous d'un monsieur s'il vous plaît bataille à guider, sortez dans ça c'est pas bon sortez dans ça la dernière fille de Mbac parce que personne, je dis plein de personnes ne pourront s'aimer la cizanine nous mettre les batailles dans la rue personne j'aimerais te dire quoi ici écoutez pour t'appeler aux Ivoilais qui tu es pour t'appeler aux Ivoilais qui tu es toi tu le perviens tu te promenais derrière Isovo Junior c'est Isovo Junior comme on le dit de l'Anjago Ivoire qui t'a mis dans le mouvement tu te promenais derrière les enfants de Rizio Koboti pour le servir de Calico tu es plaisanté toi tu es plaisanté tu organises des soirées chez toi à la maison où tu invites c'est une petite fille de Kukoti les petites abidjanaises elles sont nues tu es assis dans ton salon en train de te droguer et puis elles te sont nues dis pas si nous ne savons pas tu te permets tu passes ton temps à sodomiser les indices ivoiriens tes traditions tu ne pourras pas sodomiser tu baisses dans l'air de lui voici ce même monsieur qui dit qu'Ambak passe son temps à sodomiser les jeunes ivoiriens en Côte d'Ivoire vous avez bien entendu non je vais les prendre non c'est le même qui dit aujourd'hui comme l'aïque 200 000 euros il parle il connait tout il a lui privé des gens moi j'ai dit à Ambak ici moi sourire de Paris ta ville a chassé dans ma main mais t'es mon grand frère t'es mon vieux père jamais je vais les donner dans ta vie privée jamais je vais les faire mais si jamais on rentre dans ça là pour vous c'est pas bon pour vous moi j'ai les papaux plus moi je vais vous frapper le matin et le soir on peut nous nous consolider pour aller de l'avant parce que personne ne dit que personne ne pourra s'aimer à s'amener nous mettre les bâtons dans la rue personne j'aimerais te dire quoi ici d'abord parce que écoutez bien pour te rappeler aux ivoilais qui tu es pour te rappeler aux ivoilais qui tu es toi tu ne t'es rien tu te promenais derrière Isoco Junior c'est Isoco Junior comme on le dit dans le jardin qui t'a mis dans le mouvement tu te promenais derrière les appels des rues de Cocoti pour les servis de Galico tu es plaisanté toi tu es plaisanté tu organises les soirées chez toi à la maison où tu invites c'est une petite fille de Cocoti la petite Zaki Gianneste elles sont nues tu es assis dans ton salon en train de te droguer et puis être un smith tu ne penses si nous ne le savons pas tu te prends donc AMBAC c'est un troquet donc AMBAC c'est un troquet et donc AMBAC c'est un troquet et donc quand on l'accuse d'être les chefs d'être troqués de Côte d'Ivoire aujourd'hui comme tu as j'ai des postures ça te dérange maintenant alors que toi tu nous dis qu'AMBAC était un troquet on continue mais tu passes le temps à sodomiser les artistes ivoiriens tes traditionnels vous ne connaissez pas de AMBAC tu passes le temps à sodomiser les artistes ivoiriens et le Côte d'Ivoire ah bon on y va on y va tu baisses dans l'agriculture voilà quand tu penses non c'est pas ça et vous venez aujourd'hui à parler des 1000 euros vous n'avez pas honte c'est pas que 1000 euros écoutez c'est pas que 1000 euros la salle même vous savez la salle c'est combien écoutez alors si Florent a eu c'est dit que comment on l'appelle ça eh bon elle a eu la margeance elle a eu la margeance quand cet ami qui voulait l'aider elle a été amie à ce vater à Pimétien c'est tout dans ce vater à Pimétien tu as aidé ton type là de dire pas que tu viendes pour la libérer et même si tu l'a aidé vous avez l'agent vous avez l'agent écoutez bien vous venez là du pays vous venez parler d'agent l'on t'en a l'agent mais c'est en Europe j'ai jamais vu un ministre s'élever pour faire un ton de 20 millions de francs ou un petit billet à une population tu fais ça tu es en prison mais c'est fou là c'est vous qui faites les dons ta femme qui s'élève qui fait les dons aujourd'hui toutes les entreprises ils vont changer par ta femme tu sais pas ça alors alors quand vous avez critiqué ça y est vous venez vous asseoir pour accorder n'importe quoi pour 1000 euros vous pensez que nous sommes à 1000 euros et j'aimerais dire quoi ici l'agent des Ouagans nous n'en voulons pas c'est l'agent du sang voilà parce que lui-même là sous son lit c'est le calme des Iboriens quand il va se laver l'eau se place en sang et tu as trop tué les gens voilà tu as un bouquet de sanguinaires de sang donc arrêtez de venir vous arrêtez là pour raconter n'importe quoi Amé Bakaïko Amé Bakaïko aujourd'hui c'est lui que voyant le prochain de Blé Boudé arriver en 7 ans vous ne voulez pas que la vérité soit parce que Blé vous ne voulez pas parler alors vous êtes là pour parler toi tu es pour le 17 ans Amé Bakaïko tu me fais te baiser les filles de tes camarades tu n'as pas en train de me dire tu viens moi d'abord je fais la vidéo pour moi parce que tu n'as pas fou le dos d'une femme pour la libraire tu ne la connais pas tu te permets de la porter sur les réseaux que tu as sauté avec elle tu la connais où quand tu es sauté à Florent je me la te dis ta femme là tu sais qu'il la baisse quand tu vas quand tu vas quand tu vas tu vas quand tu as des occupations tu sais qu'il la baisse si on va te dire l'un des temps tu dis elle aime bien comme baiser tu n'as pas mon ami tu vois là tu vas sur du Alessandra Montara ta femme là tu sais qu'il la baisse ta femme Dominique Montara tu sais arrêtez votre truc là lui qui a venu s'arrêter là je vais tout dire ici voilà parce que c'est un peu le contraire c'est un peu qu'il y a dans l'école Alessandra Montara donc arrêtez de nous s'arrêter voilà un parmi les cas du PSI c'est qu'ils sont passés là-bas mais on ne peut pas compter donc arrêtez ça voilà et nous parlons avec preuve et nous parlons avec preuve T'es venu Ouattara selon ce monsieur là elle a servi tout le monde dans la Côte d'Ivoire elle a servi tout le monde dans la langue dans le développement de Ophouë dans tout le gouvernement elle a servi tout le monde et aujourd'hui je ne vais pas faire une vidéo pour dire que un monsieur creux menteur affabilateur égocentrique ignare soudard trompeur voyou escroc marmailleur trompeur lui là sans oublier sans oublier finou ripou ce monsieur là sans oublier encore égocentrique sans oublier bipolaire n'est-ce pas transfuge ok je vais arrêter parce que ma vidéo à 5% j'ai dit ma vidéo mon ordinateur à 5% c'est déchargé je vais charger ça après ok donc c'est ce que vous même vous avez attendu ce qu'il a dit voilà que Ahmed Bakayoko c'est un un drogueur c'est-à-dire c'est quelqu'un c'est un c'est quelqu'un qui se drogue voilà et que quand il finit de prendre sa drogue les petites filles la viennent se déshabiller et puis elles dansent devant lui le temps qu'il est en train de prendre sa drogue les petites filles viennent se giber devant lui toute nuit et qu'il couche même avec les chanteurs c'est-à-dire les artistes de Côte d'Ivoire c'est-à-dire les chanteurs ils couchent avec eux voilà donc Dominique Ouattara elle a servi tout le monde dans le gouvernement voilà donc Draman Ouattara c'est c'est un assassin il met les crânes des gens en bas de son lit donc écoutez-moi quelqu'un qui parle comme ça c'est-à-dire c'est le RDR qui n'a rien à faire pour prendre Johnny Pacheco voilà parce qu'avec tout ce qu'il a dit là normalement pour des gens qui sont conscients là même s'ils n'ont personne pour parler pour eux c'est pas Johnny Pacheco qu'ils allaient prendre mais s'ils ont pris Johnny Pacheco moi ça veut dire que la conclusion que j'ai dit c'est que eux et Johnny Pacheco ils sont pareils parce qu'on dit dis-moi qui marche avec toi et je serai qui tu es voilà c'est tout donc ils sont tous pareils voilà ils sont pareils c'est pour ça que Johnny Pacheco trouve que c'est pour ça qu'il ne parle pas de ce qu'ils font parce que si lui-même il sort de sa bouche que Ahmed Bakayoko c'est quelqu'un qui prend la drogue c'est quelqu'un qui prend la drogue et que quand il a fini de fumer sa drogue les petites filles viennent danser devant lui ça veut dire que il sait très bien que la drogue la drogue de quoi ils sont en train de l'accuser en ce moment il sait très bien que le monsieur est mené dans ça il sait très bien que ce monsieur Ahmed Bakayoko qui est en train de partager la drogue sur toute l'Afrique de l'Ouest il sait très bien qu'Ahmed Bakayoko est en train de détruire l'avenir des enfants des gens il sait très bien qu'Ahmed Bakayoko est en train de détruire l'avenir de la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest Johnny Bakayoko c'est très bien alors pourquoi est-ce que il n'arrête pas tout simplement et puis dire que non l'argent c'est bien beau mais mon pays là est plus important que l'argent l'argent c'est bien beau mais mon prochain est plus important que l'argent je ne peux pas rester là à te défendre dans le mensonge en faisant croire aux Africains aux Ivoiriens que tu es une personne bien alors que tu es en train d'appoisonner tout un continent tu es en train d'appoisonner toute une jeunesse alors Johnny Bakayoko c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas et quand quelqu'un ne réfléchit pas c'est même pas la peine de se fatiguer avec lui met ses propres vidéos et puis les gens vont attendre ce qu'il disait avant et ce qu'il dit maintenant à partir de là les gens qui sont normales dans leur tête ils vont trouver la solution ils vont trouver c'est à dire ils vont savoir qui est Johnny Bakayoko c'est tout c'est un malade mental qui peut suivre Johnny Bakayoko sinon quelqu'un qui est normal qui a toutes ses facultés qui a toute sa tête en place ne peut pas suivre Johnny Bakayoko non parce que Guyer il disait que c'est les gens là qui font aujourd'hui maintenant il dit non c'est Gbagbo et Soro qui font ça donc ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est là pour foutre la merde c'est quelqu'un qui est là pour foutre la zizanie sur la Côte d'Ivoire et des fois quand je vois les gens qui disent que non nous dans Giovanni on ne veut pas qu'il y a même un monsieur je vais lui je vais venir sur lui il y a un monsieur qui dit non il est en train de rencontrer toute l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis que la Côte d'Ivoire n'a pas encore eu l'indépendance que non nous on ne veut pas on veut la tranquillité dans Giovanni il faut te taire tout 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 mais ce n'est pas dans Giovanni qui fout la merde c'est les Johnny qui foutent la merde c'est les Johnny qui foutent la merde parce que pour eux ils sont en train de manger donc ils s'en foutent des Ivoiriens vous les Ivoiriens ce que je n'arrive pas à comprendre chez vous c'est que c'est quoi qui se passe dans votre tête vous avez perdu votre dignité jusqu'en vous n'avez même plus de dignité pourquoi pourquoi vous vous jouez avec votre vie des gens comme Johnny c'est des gens comme ça que vous écoutez et puis vous êtes là et puis vous êtes derrière Draman Ouattara et tout ça crie non c'est eux qui sont bien non nous on va les voter vous les votez pour aller où avec eux vous allez voter vous allez vous allez voir votez ils vont détruire la venue de vos enfants les enfants qui sont en Côte d'Ivoire à 10 ans 12 ans qui fument la drogue ça ne vous fait pas peur vous pensez que quand un enfant commence à fumer la drogue à bas âge qu'il a 25 ans tu sais ce qui se passe moi j'ai vu ça dans ma famille je sais de quoi je parle quand un enfant commence à fumer la drogue à 10 ans jusqu'à 15 ans 20 ans si vous ne faites pas attention vous tous qui êtes dans la cour quand il finit de prendre sa dose il peut vous découper tous il vous vole même s'il a la chance même il peut violer d'autres par exemple il rentre dans la maison comme ça s'il n'y a personne dans la maison et que tu es toute seule dans la maison il peut tomber sur toi il peut te violer parce qu'il n'est plus responsable de ses actes il est comme un fou même sa propre mère il peut la trouver dans la maison s'il a envie d'une femme il peut frapper sa maman et puis coucher sa maman et après s'habiller et puis lui il s'en va il s'en va il peut rester dehors pendant une semaine deux semaines après il revient encore donc moi j'ai vu ça dans ma famille donc je sais de quoi je parle donc la drogue c'est quelque chose qui est dangereux c'est quelque chose qui n'est pas bien une fois qu'un enfant commence à prendre ça vous êtes foutu dans la famille c'est à dire tout ce que vous avez dans la maison il faut que soit il y a deux solutions soit vous le foutez vous le mettez dehors vous le mettez complètement dehors même s'il n'a pas nulle part où aller vous le foutez dehors il va dormir dans les marchés il va dormir dehors parce que si vous ne faites pas ça que vous le gardez chez vous à la maison vous allez vivre l'enfer vous allez vivre l'enfer parce que non seulement il va vendre vos habits il va prendre votre argent même si vous êtes en train de dormir il va vous fouiller il va fouiller vos habits il va fouiller vos sacs il va c'est-à-dire c'est du n'importe quoi quand il y a un drogue quand il y a un drogue un drogue ou je ne sais pas quoi quelqu'un qui prend la drogue attendez je bois un peu d'eau parce que quand il y a quelqu'un quelqu'un qui prend la drogue qui est parmi vous qui est dans votre famille vous êtes foutu parce que moi je connais ça j'ai vécu ça je connais ça et Dieu merci que quand j'étais jeune mais ça fatiguait mes cousines qui étaient déjà grandes ça fatiguait mes tantes ça fait que les gens même fuient la maison parce que tu as tes 10 000 francs tu dors tu te réveilles tu n'as plus rien si tu ne fais pas attention même tes habits il va les vendre parce que lui il lui faut quelque chose pour aller acheter sa marchandise voilà même s'il faut vendre même si tu as la malchance même les petits tu as un bébé même il peut prendre le bébé pour aller vendre ça si il sait qu'il y a une femme qui cherche un enfant un enfant il peut même prendre ton enfant pour aller vendre l'enfant donc quelqu'un un drogueur c'est à dire quelqu'un qui se drogue un toxicomane qui est dans votre famille vous êtes foutu la seule chose soit vous le foutez dehors quand vous le mettez dehors et puis vous faites vous faites la violence sur lui pour ne même pas qu'il rentre dans la maison vous êtes sauvé sinon si vous avez pitié pour dire non c'est notre enfant on le met dehors où il va aller tout 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 vous êtes foutu et comment ça se fait des fois quand tu le mets dehors comme ça il va rester devant la porte en train de toquer la porte en train de pleurer non je n'ai nulle part où aller pourquoi vous me faites ça je ne sais pas où dormir ils vont me tuer et si vous avez pitié vous allez le prendre mais en le prenant c'est à dire il ne faut pas dormir quoi il faut que vous restez veillé avec lui soit lui il dort et puis vous vous restez veillé parce qu'une fois que vous dormez net lui son sommeil il s'en va en même temps lui quand vous dormez là lui son travail c'est fouiller le sac fouiller tout ce qu'il peut fouiller c'est à dire lui c'est l'argent qu'il cherche pour sa dose de demain donc la drogue c'est quelque chose qui est très dangereux là où la drogue ils arrivent à maîtriser un peu la drogue c'est dans les grands pays la France les Etats-Unis le Canada je sais comment on appelle l'Australie je ne sais pas quoi comment on appelle ça l'Angleterre ces grands pays ils arrivent à maîtriser un peu les toxicomanes c'est à dire les gens qui prennent la drogue pourquoi ? parce qu'ils ont des remèdes pour ça parce qu'ils ont des hôpitaux aussi pour ça ils peuvent le mettre dans un hôpital c'est comme si vous voulez c'est comme une prison mais c'est un hôpital ils ne sortent pas ils ont des médecins là-bas qui les suivent les familles peuvent venir les rendre visite juste pour laver son sang pour laver son sang de la drogue c'est à dire on lui donne chaque jour des médicaments des médicaments des médicaments donc c'est ces médicaments là qui lavent son sang de la drogue donc s'il a la chance que tout son sang est lavé de la drogue ah ben vous êtes sauvé quand il va sortir de là-bas il ne passe plus là où la drogue passe vous comprenez mais si vous n'avez pas la chance il y a des gens ils peuvent rester dans l'hôpital pendant 6 mois 1 an quand ils sortent Dieu honnête ils reprennent encore parce que c'est quelque chose ils sont habitués c'est à dire là où il ne doit pas reprendre son sang il faut l'enfermer chaque jour il faut que quelqu'un soit avec lui chaque jour sinon s'il est seul là il tombe sur quelqu'un qui fume net il est parti il fume encore donc la drogue c'est quelque chose qui est dangereux et s'il n'a pas la chance en fumant comme ça il va mourir et surtout la cocaïne que comment il s'appelle Ahmed Bakayoko la cocaïne dans laquelle il a sa main ça c'est plus dangereux même que toutes les drogues c'est plus dangereux pourquoi parce que ça tu fous ça dans le nez et puis tu fous ça dans les veines donc quand tu mets ça dans le nez et si ça prend ton cerveau net tu peux mourir si tu fous ça aussi dans les veines si tu as raté une veine net ça va ailleurs net c'est fini tu meurs si ça ne rentre pas dans la veine que ça rentre ailleurs net tu meurs et si tu dois tu dois te piquer tu es obligé de te piquer tout seul parce que tu ne peux pas aller chercher quelqu'un pour lui dire viens me mettre la drogue il ne va jamais accepter et tu ne peux pas aussi aller dans un hôpital pour te faire piquer ils ne vont jamais te faire ça donc la plupart c'est eux-mêmes qui font ça donc ceux qui ont peur des piqures eux ils foutent ça dans le nez quand ils mettent ça dans le nez directement ça va dans le cerveau donc c'est des gens souvent ils deviennent fous quand ça va dans le cerveau net il devient fou c'est lui qui met dans les veines lui il est accro c'est à dire c'est un vrai toxicomane il faut lui laver le sang pour que ça sorte dans son corps mais celui qui met dans le nez là tu ne peux pas lui laver le sang parce que là c'est en contact directement avec son cerveau donc un matin il va mourir et celui qui met dans le nez il meurt facilement par rapport à celui qui met dans les veines bon celui qui met dans les veines là où il meurt c'est quand il rate il rate la piquie nette lui il meurt mais celui qui met dans le nez là ça va directement et celui qui met dans le nez est plus dangereux il est toujours nerveux il n'est jamais calme parce que c'est en contact avec le système de son cerveau donc c'est c'est du n'importe quoi la drogue là c'est du n'importe quoi donc Johnny Pachoco si toi tu dis que tu es en train de défendre Draman Ouattara et tout sacré tu es en train de faire comprendre aux Ivoiriens que c'est eux qui sont bien pour les Ivoiriens franchement vous les Ivoiriens vous-même vous n'avez pas pitié de vous vous n'avez pas pitié de vous parce que regardez déjà Johnny Pachoco regardez tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux quand vous-même vous regardez tout ce qu'il fait sur les réseaux sociaux est-ce que c'est quelqu'un à écouter est-ce que c'est un bon exemple que vous devez suivre est-ce que c'est quelqu'un comme ça qui va vous dire que oui c'est un gouvernement et bien puis vous allez le suivre quelqu'un même qui ne sait même pas lui-même ce qu'il fait quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il fait c'est quelqu'un comme ça que vous vous écoutez si vous écoutez vraiment Johnny Pachoco c'est que vous êtes perdus dans la nature vous êtes vraiment perdus priez Dieu parce que écouter Johnny Pachoco c'est comme si tu étais possédé donc il faut prier Dieu pour que Dieu puisse te délivrer de l'esprit qui te possède ok donc Johnny Pachoco n'est pas quelqu'un à écouter n'est pas quelqu'un à suivre ceux-là qui sont là au pouvoir si c'est des gens qui sont venus gouverner le pays ils font vraiment ce qu'ils doivent faire pour la population la population est à l'aise il y a du boulot sur la Côte d'Ivoire la jeunesse travaille les gens il n'y a pas que la jeunesse les gens aussi travaillent tout le monde va à son petite occupation celui qui ne peut pas travailler il a son petit agent il crée sa petite compagnie ou bien il crée son petit commerce il fait ses petits trous personne ne le dérange si on lui dit de payer les taxes il paye ses taxes il est tranquille vous comprenez l'école est bien ceux-là les parents qui n'ont pas les moyens l'État les supporte un peu supporte un peu les enfants pour que les enfants puissent aller à l'école tout se passe très bien sur la Côte d'Ivoire il n'y a pas un problème de drogue les Ivoiriens sont heureux tout 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 pourquoi on va les emmerder pourquoi on va on va les dénoncer pourquoi on va parler non on ne peut pas parler quand tout va bien si tu parles c'est qu'il y a un problème mais il n'y a rien qui va sur la Côte d'Ivoire non seulement il n'y a rien qui va sur la Côte d'Ivoire le dernier carton maintenant qu'ils ont amené c'est la drogue la cocaïde et c'est quoi ça on est dans quoi et Johnny Patio quoi l'audace avec ses chaussures et on ne sait pas lui il n'a jamais ses chaussures ça fait des siècles que ça est sur le marché lui c'est peut-être c'est la première fois qu'il porte ça donc il vient là il rencontre du n'importe quoi et puis il y en a qui le suivent dans ça réveillez-vous ce gouvernement de Draman Ouattara n'est pas bien pour toute la population ivoirienne et n'est pas bien pour toute l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils sont en train de détruire l'Afrique de l'Ouest avec les histoires de drogue parce que si Draman Ouattara ne peut pas enlever Ahmed Bakayoko dans le gouvernement et que Ahmed Bakayoko est toujours dans le gouvernement ça veut dire que soit M. Draman Ouattara est dans la drogue ou soit il a peur d'Amed Bakayoko ou soit bon comme entre eux là-bas ils s'en résistent des trucs ils se photographient peut-être qu'il y a Ahmed Bakayoko à des trucs celui qui ne veut pas que les gens savent mais moi tout ça c'est pas mon problème ça c'est la vie privée moi mon problème ils n'ont qu'à finir les 4 mois ils vont quitter sur la Côte d'Ivoire c'est ça moi qui est mon problème donc celui-là qui se dit Johnny Patiocola lui il est là pour que sa maison soit payée pour qu'on la traite là où il est il ne travaille pas il se promène partout il a une belle vie lui c'est pour ça qu'il parle sur les réseaux sociaux Johnny Patiocola ne parle pas pour vous les Ivoiriens il ne parle pas pour votre bien-être parce qu'il sait très bien que le gouvernement qui est là a tout raté Johnny Patiocola même c'est ça il sait très bien que la drogue là c'est dangereux c'est très dangereux Johnny Patiocola même il a des enfants et si ces enfants étaient exposés à la drogue il ferait quoi ? il ferait quoi ? donc je m'arrête là c'est une façon de vous je ne veux pas rentrer dans sa famille mais c'est une façon de vous faire comprendre que c'est quelqu'un qui n'est pas conscient donc arrêtez de le suivre arrêtez de l'écouter voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur lui maintenant ce que je vais dire c'est que je suis arrivée trop trop loin mais il y a le pasteur qui est sur la France qui s'appelle monsieur Atiaï monsieur Atiaïou je ne sais pas j'ai oublié son nom un peu monsieur Atia Atia comment il s'appelle même ce monsieur là enfin monsieur celui qui fait des fois qui est beaucoup beaucoup sur les réseaux sociaux il est sur la France il s'appelle Etienne voilà monsieur Etienne monsieur Etienne a sorti une vidéo qu'il m'a amenée quand j'ai écouté toute sa vidéo je crois que c'est la même chose que je vous ai dit depuis le début c'est la même chose que je vous ai dit je vous ai dit que monsieur Babon est venu là sur son gouvernement par la volonté de Dieu mais c'est parce qu'il s'est entouré de mauvais des fétichés qui se disent des pasteurs c'est pour ça que son gouvernement est tombé et quand ça a commencé à chauffer au lieu de rester il avait demandé pardon à Dieu de tout le mal qu'il a fait il a demandé pardon à Dieu de l'aider et le moment où il était en train de prier l'a fait en guessa tous ses collègues là ont commencé à parler des marabouts à les faire des fétiches et lui au lieu de leur dire que non on n'est qu'à rester sur la voie de Dieu il les a dit ah on n'est qu'à faire tout ce qu'on peut faire pour garder le pouvoir donc il y a une partie qui était en train de prier Dieu et puis il y a une partie qui allait chercher des marabouts donc quand Dieu a vu ça Dieu les a lâchés j'ai dit ça dans mes vidéos partez sur ma page depuis que j'ai commencé les vidéos depuis l'an 2018 je vous ai dit ça que c'est comme ça que Dieu les a lâchés et comme le peuple du nord a commencé à se ménager avec les autres les autres pays pour venir découper leurs frères et leurs soeurs ivoiriens quand Dieu a vu ça Dieu a dit d'accord il n'y a personne qui me facilite la tâche Babou ne me facilite pas la tâche pour que je puisse sauver la côte d'Ivoire vous les Ivoiriens aussi vous ne me facilitez pas la tâche donc si c'est comme ça je vais vous je vais je vais vous laisser et puis ce que vous voulez là qui est Draman Ouattara il va venir vous commander j'ai déjà dit ça ça fait des années j'ai dit ça j'ai dit que Dieu a dit que comme vous les gens du nord vous êtes ménagés avec les autres étnées pour venir découper vos frères au moment où ce roi était rebelle pour venir découper les Ivoiriens qui aient vos frères si c'est comme ça comme Babou aussi il est rentré dans le péché avec son gouvernement je ne peux rien faire là-bas vous la population aussi je ne peux pas vous je ne peux pas vous m'utiliser comme vous êtes là en train de vous égorger avec des machettes si c'est comme ça c'est Draman que vous voulez non vous les gens du nord ok mais je vais vous donner Draman et vous allez voir ce que Draman va faire à partir de là maintenant vous allez comprendre que ce Draman là il n'est pas bien pour vous donc vous êtes découpé dans le vide ce n'est pas ce que je vais dire ce n'est pas ce que j'ai dit que c'est les révélations que Dieu m'avait donné depuis longtemps je vous ai dit ça j'ai mis ça sur des vidéos vous comprenez donc c'est la même chose que monsieur Etienne dit c'est la même chose qu'il dit c'est la même chose qu'il a dit dans sa vidéo c'est la même chose qu'il a dit bon maintenant je vous ai dit dans ma vidéo que j'ai fait que monsieur Ahmed Bakayoko est en train de faire tous les médicaments du monde pour que les gens détournent les yeux sur la drogue c'est-à-dire les gens enèvent les pensées sur la drogue il est en train de remercier et être dans les trucs de maraboutage pour que les gens oublient son histoire de drogue je vous ai dit ça dans la vidéo d'hier j'avais reçu même cette révélation ça va faire une depuis la semaine passée mais à chaque fois que je vais faire une vidéo dessus il y a un autre problème il y a un autre truc qui vient et puis je ne fais pas sinon ça fait depuis la semaine passée que le Seigneur m'a révélé ça que le monsieur est en train de faire des médicaments en ce moment pour que nous tous qui parlons sur les réseaux sociaux et même les blancs qui sont en train d'enquêter sur lui pour que ceux-là baissent les bras pour qu'ils essayent de le laisser tranquille donc il est en train de faire des médicaments donc Dieu m'a révélé ça donc les enquêteurs ils vont faire jusqu'à ça ne va pas aller loin voilà le médicament qu'ils sont en train de faire maintenant si nous on prie on gène ces médicaments ça va briser et moi je suis dans le gène je suis dans la prière donc Dieu m'a déjà dit ok c'est bon ça a déjà brisé et c'est à la même période que la DI elle est venue en Côte d'Ivoire parce que j'ai eu la révélation depuis la semaine passée donc moi depuis la semaine passée j'étais en gène j'étais en prière je demandais à Dieu d'amener les gens pour qu'ils puissent inquiéter sur lui et si c'est vraiment vrai il n'a qu'à quitter il n'a qu'à quitter sur la Côte d'Ivoire et sa drogue parce qu'il est en train de détruire nos enfants qui sont là-bas il est en train de détruire les enfants des gens c'est pas bien donc moi voilà la prière dans laquelle je suis restée depuis la semaine passée depuis une semaine sinon un moment même l'histoire de la drogue était calme là c'est là où j'ai eu la révélation où Dieu m'a dit reprenez à parler de ça il faut gêner il faut prier parce qu'il est en train de faire des trucs pour que tout le monde oublie cette histoire de drogue c'est Dieu qui m'a révélé ça et puis j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire donc je vous demande aussi de faire la même chose vous laissez rouler cela il faut que vous priez vous gênez il faut que vous priez vous gênez parce qu'on n'est pas dans un petit problème et c'est ce que monsieur Étienne a dit moi la semaine pas la semaine passée mais le début de ce mois le début de ce mois j'ai eu des révélations aussi que Babo allait être empoisonné Babo allait être empoisonné mais que comment on appelle sa copine sa femme là où il est ils ont proposé des trucs elle a refusé elle a refusé ça c'est au moment où les gens parlaient des nantis baba où les choses les gars parlaient des nantis baba avec simone où ils étaient c'est à cette époque là que j'ai eu la révélation donc moi je suis rentrée en prière mais je ne suis pas trop il fallait que je parle de ça d'abord avant de rentrer en prière donc tout ce qu'il a dit est vrai parce qu'ils sont en train de tout faire pour détruire Babo pour Bédier et pour Soro je ne sais pas mais je sais qu'un moment Soro était un peu malade mais maintenant ça va sinon un moment Soro était malade ça j'ai vu ça dans les révélations quand j'ai prié Dieu m'a montré ça qu'un moment quand il y a eu le confinement puis tout était calme Soro il avait une petite maladie mais je ne sais pas c'était quoi il était un peu malade mais maintenant c'est bon c'est là où même j'ai dit ou quand Djenji est sorti et puis il a dit Soro est malade c'est là où j'ai fait la vidéo j'ai dit laissez Soro tranquille laissez Soro tranquille il va bientôt sortir laissez-le tranquille il a juste une petite il a juste un petit truc un petit mot de tête c'est là où j'ai fait la vidéo puis j'ai dit ça c'était à cette période là que Soro était un peu malade donc que que chose Étienne M. Étienne dit que oui ils vont éliminer qu'ils cherchent à éliminer Babo ils cherchent à éliminer Soro ils cherchent à éliminer Bédi mais c'est vrai parce que moi Dieu m'a montré qu'ils sont en train de lutter pour que la femme puisse faire quelque chose à Babo et je voulais faire la vidéo pour dire à la femme que ma soeur notre papa qui est à côté de toi il faut faire attention à lui parce que moi j'ai eu des révélations je voulais faire cette vidéo et des fois quand je vais faire mes vidéos il y a des bêtises on dirait que c'est le Satan qui fait ça quand je vais parler des trucs importants c'est là que les conneries viennent et puis je suis obligée de suivre ça voilà donc sinon depuis longtemps moi Dieu m'a montré ça que Babo est en danger que Babo est en danger qu'il veut tout faire pour éliminer Babo moi Dieu m'a montré ça maintenant je vais rentrer en prière maintenant pour demander à Dieu qu'est-ce que qu'est-ce que donc vous qui m'écoutez là vous les gars là où je ne sais quoi vous qui suivez vous qui êtes les fans de Babo voilà je vais rentrer en prière partager la vidéo mettez ça sur toutes les pages de God de Soroïs de tout le monde voilà pour que la vidéo puisse se faire voir partout vous comprenez donc moi maintenant à partir de vendredi je vais rentrer je vais prier sérieusement et puis demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire quelle prière je dois faire qu'est-ce que je dois faire pour ne pas que les bêtises arrivent sur Babo donc vous les Soroïs levez-vous levez-vous parce qu'ils ne sont pas en train de dormir ils ne sont même pas en train de dormir ils veulent éliminer les trois personnes ils ne sont pas en train de dormir donc là où on est là comme vous vous dites que vous aimez Soro là vous êtes en train de vous battre pour Soro c'est bien beau que Soro vous voulez que Soro gouverne la Côte d'Ivoire mais s'il n'est plus là oui comment il va gouverner ou s'il n'a pas la santé comment il va gouverner donc vous les Soroïs levez-vous pour commencer à prier pour Soro gêner pour Soro si vous connaissez des gens qui peuvent faire comme vous vous faites des médicaments faites ce que vous comme M. Étienne a dit ceux qui prient ils n'ont qu'à prier ceux qui font les médicaments ils n'ont qu'à faire les médicaments de toute façon chacun va rendre compte à Dieu moi je ne peux pas aller sur les médicaments parce que moi c'est ma prière donc je vais prier je vais gêner et puis Dieu va me dire ce que je dois faire voilà c'est tout donc je vais attamer ça cette semaine donc chacun doit faire ce qu'il veut parce que ceux-là qui sont là-bas ils n'ont pas envie de laisser le pouvoir donc ils veulent faire des conneries et vous les barrières essayez de faire tout pour protéger aussi M. Bédier essayez de faire tout pour protéger M. Bédier faites même des vidéos pour protéger c'est là où Salomon moi je ne comprends pas Salomon c'est là maintenant tu dois faire beaucoup de vidéos sur Bédier je ne sais pas ce qui se passe je ne te vois plus sur la toile au lieu de parler de Thiam c'est maintenant que tu dois parler de Bédier vous vous aimez toujours que les étrangers viennent gouverner vos pays après c'est pour dire que ah non il n'est pas de chez moi c'est les français qui l'ont mis mais si toi-même tu fais sa publicité les français vont le mettre si toi-même tu fais comprendre au monde entier qu'il est bien que c'est un intellectuel que c'est de lui que la Côte d'Ivoire a besoin les français vont créer une situation pour le déposer alors comme toi Salomon tu faisais la publicité des choses de Thiam ton Matan et des choses comment on appelle Bédier il faut prier pour lui si vous pouvez faire n'importe quoi faites ce que vous avez à faire parce que ces trois personnes là leur vie est en danger parce que ceux là qui sont au pouvoir ils voient que c'est les trois personnes là qui les dérangent ils voient que c'est les trois personnes là qui les dérangent voilà mais c'est qui a su Dieu là que moi j'ai pris là Jésus-Christ là Jésus là qui nous a créé qui a créé Draman qui a créé Ahmed Bakayoko là qui a créé toute personne qui respire sur la terre là ils ne vont même pas arriver sur le pouvoir tout ce qu'ils vont faire là va être un échec dans le non-puissant de Jésus toutes choses qu'ils vont faire là ça va être un échec parce que Babo là il y a la main de Dieu sur lui et il est couvert par le sang de Jésus et cette femme là qui vit avec qui vit avec lui là-bas là elle je vais faire une vidéo sur elle elle si elle s'amuse à rentrer dans ce jeu là elle s'amuse à rentrer dans ce jeu là elle va voir ce que Dieu va lui faire c'est pas tout le monde qu'on tue quand eux ils se lèvent comme ça ils croient que c'est tout le monde ce n'est pas tout le monde qu'on tue sur la terre voilà il y a des gens même que Dieu a choisi là si tu le tues là toi-même en même temps tu t'envoies tu le sues aussi ou soit tu le tues pas ton plan là toi-même ça se retourne contre toi c'est entre les deux soit tu le sues ou soit ton plan se retourne contre toi moi j'ai fait une vidéo pour dire qu'en ce moment là c'est chaud partout notre papa qui est à côté de toi il faut bien regarder sa nourriture qu'il mange il faut bien le surveiller parce que moi j'ai vu j'ai fait des Dieu m'a envoyé des révélations que le monsieur va être empoisonné donc il faut faire attention à lui voilà la vidéo que je vais lui faire maintenant ça a l'air de voir ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai voilà c'est tout mais moi Dieu m'a montré ça voilà Dieu m'a montré ça et Dieu m'a montré que Solo était malade voilà soit peut-être qu'il était malade ou soit il va tomber malade mais c'est qu'il a su il était malade c'est ce que Dieu m'a dit voilà donc nous tous là on doit faire ce qu'on peut faire pour protéger ces trois personnes là voilà c'est tout parce que ceux là qui sont là ils savent que on va monter descendre là ils vont partir c'est parce que les Ivoiriens ils ont peur c'est pour ça mais moi je leur ai dit si le Mada des Dramans finit là tout le monde n'a qu'à faire surlevement populaire pour que Dramans puisse partir on fait surlevement populaire dans le monde entier partout Côte d'Ivoire France partout où on se trouve on fait surlevement populaire Dramans a 48 heures ces patrons qui sont venus le déposer là ils vont lui dire de partir ils vont trouver une place pour lui c'est tout c'est tout et quand on parle de ça il y a des gens qui viennent dire non vous même venez ici non nous on ne veut pas des problèmes nous on ne veut pas ça mais vous vous êtes assis à France là-bas vous êtes assis partout dans les pays des gens là des gens là ils ont lutté pour libérer les pays il n'y a pas un pays sur cet été là qui n'a pas été pris en otage par quelqu'un la France a été prise en otage par les Allemands vous comprenez ils ont tout fait ils ont libéré ils ont libéré les pays la chose comment on appelle ça même les Etats-Unis les différentes personnes qui sont quittées en Europe ils sont venus tomber sur les Indiens les Indiens ne se sont pas laissés faire ils se sont battus avec les Indiens jusqu'à aujourd'hui là où je vous parle les Indiens ils ont le dernier mot ici aux Etats-Unis quand les Indiens finissent de parler Donald Trump ne parle plus parce que les Indiens se sont imposés ils ont dit bon vous voulez la terre on va vous donner mais nous on veut parce que les Etats-Unis avant c'était des pays comme en Afrique comme il y a le Ghana il y a le Nigerien il y a la Côte d'Ivoire il y a le Burkina il y a le Mali il y a le Sénégal c'était des pays comme ça avant aux Etats-Unis ici mais ces pays la faisaient 52 Etats je crois même 53 Etats mais dans l'histoire c'est 52 Etats vous comprenez donc quand ils sont tombés sur ces gens à l'agence on dit non vous voulez la terre prenez mais nous c'est quand on vous demande ici là c'est notre terre ce n'est pas votre terre vous êtes venus prendre notre terre mais sachez que c'est notre terre c'est nous qui avons le dernier moi aussi notre terre ici n'importe quoi qui va se passer vous devez nous consulter d'abord avant de le faire donc ce qui fait que ici là même les gens qui sont au gouvernement quand ils veulent faire les trucs là ils vont consulter les Indiens ils ont dit que nous on veut un pays parce que c'est comme c'était des pays c'est un seul pays qu'on les a donné qui fait un état donc le pays le pays ça s'appelle ici ça s'appelle aux Etats-Unis un état donc on les a donné un état où ils sont là-bas il y a personne qui va là-bas tu vas là-bas c'est pour aller visiter et puis tu retournes c'est tout visiter et puis tu retournes les policiers c'est des Indiens les gens qui travaillent dans les magasins c'est des Indiens tout est Indien là-bas quand tu rentres là-bas tout est Indien tu ne peux pas vous trouver Américain noir là-bas tu ne peux pas trouver vrai Américain blanc tu ne peux pas trouver quelqu'un là-bas il n'y a que les Indiens seulement ça c'est les lois qu'ils ont mis ils ne payent pas les tasses sur les habits ils ne payent pas les tasses sur les maisons ils ne payent même pas de loyer là-bas où ils sont là où les Indiens ils sont là les maisons là ils ne payent pas de loyer quand ils ont besoin de construire des trucs là ils appellent l'État américain l'État américain amène des gens là-bas pour construire gratuitement là-bas chez les Indiens quand ils ont dit donnez-nous cet État c'est-à-dire ce pays là ils ont pris un seul pays et les États-Unis ont pris tous les États-Unis se sont ménagés avec les autres pays qui font les États-Unis sinon les Indiens ils habitent dans un État un État c'est comme un pays c'est grand c'est un État ils sont là-bas il n'y a personne qui va les déranger là-bas les policiers les juges les avocats tout est Indien là-bas vous comprenez ils se sont malgré que les gens ont pris leur tête mais ils se sont imposés ils ne payent pas des maisons il n'y a pas un Indien qui paye maison aux États-Unis ici il n'y a pas un Indien qui paye courant ici il n'y a pas un Indien qui paye impôts et taxes ici même sur les nourritures partout il n'y a pas des taxes chez eux c'est-à-dire eux ils vivent gratuitement sur la terre quand ils travaillent là on les paye leur argent leur argent ne fait rien ça ne paye pas maison ça ne paye rien ça ne fait rien vous comprenez ça c'est ce qu'ils ont demandé aux Américains comme vous voulez les gens qui sont venus se ménager et puis ils ont fait l'Amérique ils ont dit bon comme vous voulez notre pays nous voilà ce qu'on nous impose on vous impose ici là c'est notre terre nous on ne paye rien ici on ne paye rien ici et toute décision que vous devez prendre sur notre terre vous devez nous consulter donc c'est des gens ils sont comme des rois dans leur état là-bas l'état un état c'est comme un pays c'est comme toute la côte d'Ivoire c'est comme ça ils sont comme des rois là-bas il n'y a personne qui les dérange ici aux Etats-Unis si tu ne veux pas problème là il ne faut même pas aller t'amuser là-bas tu t'amuses là-bas net si on t'attrape net boum on t'expédit chez toi même si tu es Américain on t'expédit chez toi parce qu'ils ont mis des lois que personne ne doit venir nous déranger ici quand tu rentres là-bas c'est pour aller visiter les coins et puis tu retournes tranquillement comme tu es venu vous comprenez voilà donc dans la vie tout le monde a fait la guerre tout le monde a souffert donc vous les Ivoiriens si vous ne voulez pas souffler vous voulez rester là tranquillement et bien c'est pas bien ce n'est pas bien parce que Draman Ouattara est toute sa crie là c'est pas des bonnes personnes le comportement qu'ils ont tout ce qu'ils font sur la Côte d'Ivoire c'est des trucs qui ne souffrent pas vous avez déjà vu un gouvernement qui vend la drogue sur un pays où est-ce que vous avez déjà vu ça ça se fait mais c'est un individu qui fait ça c'est une mafia qui est sur le pays qui fait ça ce n'est pas un gouvernement qui fait ça même si le gouvernement est dedans un peu est dedans mais c'est la mafia qui est devant c'est une mafia qui fait ça et puis peut-être que le gouvernement prend un peu aussi je ne sais pas comment ça se passe mais c'est une mafia qui est devant donc quand on attrape le chef bandit lui il tombe et puis quelqu'un d'autre vient encore ça j'ai déjà vu ça même dans les pays où on est ça existe mais dire que le gouvernement même c'est lui-même qui est dedans c'est-à-dire le ministre des choses le ministre des choses comment on appelle de la défense Ahmed Bakayoko c'est lui-même qui est à la tête quand on parle de drogue c'est son nom qu'on dit alors vous ne trouvez pas que c'est une honte pour la Côte d'Ivoire c'est une honte pour la Côte d'Ivoire c'est une honte pour les Ivoiriens et quand on parle de ça quand on les dénonce quand on dit les conneries qu'ils font sur le pays ah mais il y a des gens qui nous agressent non nous on ne veut pas de problème non nous on ne veut pas ça non tu attires à la haine non tu fais ça mais vous ne savez pas que eux ils se sèrent des étrangers le problème ce n'est pas les étrangers c'est le goût c'est Draman Ouattra et tout ça cric là eux ils se sèrent des étrangers mais les étrangers ne savent pas ils se sèrent des étrangers comme ça quand tout ce que les étrangers font là quand nous on va maintenant les attaquer ils vont dire ah vous voyez les Ivoiriens ils n'aiment pas les étrangers ils ont un problème tout 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 eux ils se sèrent des étrangers parce que s'il y a quelqu'un de l'air au gouvernement qui a dit que nous on n'a pas honte de donner des pièces d'identité aux étrangers ça veut dire que c'est des gens qui se sèrent des étrangers ils se sèrent des étrangers pour pouvoir rester au pouvoir ils se sèrent des étrangers pour faire comprendre à la communauté internationale qu'il y a des Ivoiriens qui les supportent il y a des Ivoiriens qui veulent qu'ils restent là il y a des Ivoiriens alors que c'est pas des Ivoiriens c'est des étrangers qui y poussent c'est ces étrangers là ils les mettent à l'aise c'est ces étrangers là peut-être qu'ils les donnent quelque chose c'est ces étrangers là qui foutent la merde maintenant en Côte d'Ivoire mais au fait même c'est pas les étrangers c'est eux qui se sèrent des étrangers mais les étrangers eux ils ne comprennent pas ça ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de se servir d'eux mais quand le pays là se gâte là nous tous là on est dans le même bateau c'est ce que les étrangers ne savent pas parce que quand tu viens dans un pays tu pries plutôt à ce que le pays aille mieux tu pries plutôt pour que le gouvernement soit bien comme ça tu as ta tranquillité tu peux travailler tu peux t'occuper de ce que tu veux faire mais quand tu le gouvernement est dans le désordre dans le mensonge dans le trafic de drogue dans les tueries dans n'importe quoi et puis toi tu le supportes là le jour ça va décrancher là tout le monde est foutu toi l'étranger tu es foutu le citoyen même du pays lui aussi il est foutu donc la fait que vous les étrangers vous avez commencé avec Draman Ouattara et nous tous on sera dans le même bateau il n'y a pas que nous les Ivoiriens c'est nous tous donc vous ferez mieux je vais revenir encore sur ça vous ferez mieux de sortir de notre politique de la Côte d'Ivoire pour que nous on puisse régler notre problème voilà c'est tout M. Draman finit son mandat il doit partir voilà c'est tout il n'en a pas question qui là il y a un troisième mandat tu vas à un troisième mandat quand tu fais quelque chose de bon tu vas tu veux partir à un troisième mandat alors que tu ne fous rien sur le pays le contraire tu fous la merde avec la drogue et puis c'est quelle population même qui est consciente qui va te laisser aller à un troisième mandat si ce n'est pas une population qui est malade mentale alors si vous les Ivoiriens vous dites que vous êtes malade eh bien restez dans vos restez dans les bêtises de Draman Ouattara et j'aurai appris que je vais arrêter ma vidéo je suis arrivé trop loin j'aurai appris qu'il y a il y a une délégation des Yakouba des Yakouba des Yakouba qui se sont soulevés à l'Ouest là-bas pour aller dire à Draman Ouattara qu'eux ils veulent que Draman Ouattara reste au pouvoir mais franchement vous les gens de l'Ouest là-même je ne sais pas ce qui se passe dans votre hôtel ou bien c'est parce que les rebelles vous n'ont pas tous violés à l'Ouest là-bas c'est pour ça que violer les hommes violer les femmes c'est pour ça que vous continuez toujours avec Draman Ouattara ou c'est quoi Dieu est en train de créer des situations pour que le monsieur puisse finir tranquillement son mandat et puis partir et vous vous surlevez à l'Ouest là-bas vous venez dire à Draman Ouattara depuis 10 ans il est là à l'Ouest là il a fait quoi là-bas si c'est pas pour mettre des routes là-bas qu'est-ce qu'il a fait il a fait quoi de votre vie vos plantations qui sont en train de se faire arracher par des étrangers là vous ne voyez pas ça vraiment si vous les diakouba vous avez fait ça c'est que vous êtes vous serez un peuple maudit en Afrique de l'Ouest parce que nous on est fatigué alors vos bêtises là il faut arrêter ça vous comprenez des hypocrites comme ça là des hypocrites comme ça là vous vos frères des cheveux comment on appelle vos frères comment on appelle ça les cheveux comment on appelle ceux-là même les guerres qu'ils ont découpé vous n'avez pas vu ça c'est-à-dire vous guerrez et je suis bête mais vous êtes malade vous êtes malade au lieu de prier pour que babo aille mieux au lieu de prier pour que bregoudé aille mieux au lieu de prier pour que les enfants de la côte d'Ivoire qui sont dehors en train de souffrir aille mieux vous vous êtes vus poilus comme ça des inconscients des grands-pères des idiots vous vous levez à l'ouest là-bas c'est Draman Ouattara que vous allez voir que nous on veut que tu fasses un troisième mandat si Draman Ouattara fait un troisième mandat vous les gens de l'ouest moi je vais prier pour que Draman vous mate à l'ouest là-bas violez vos enfants vous violez vous les hommes même qui a été le voir vous les violez ils les rebellent vous violez pour vous déchirer vous allez voir continuez dans vos bêtises et que Dieu nous lâche et que ces gens restent là je vais prier matin, midi, soir gêné pour qu'il termine tout l'ouest comme c'est ce que vous voulez il va le faire des inconscients comme ça le monsieur est en train de maltraiter les Ivoiriens en train de maltraiter vos enfants qui sont en train de prendre l'eau matin, midi, soir en train de maltraiter vos enfants qui sont devenus des femmes aujourd'hui qu'ils sont en train de coucher des garçons qu'ils sont en train de coucher par l'anus vous ne voyez pas tout ça parce que vos enfants sont dans la misère ils sont obligés d'aller faire la pute comme des femmes vous ne voyez pas tout ça vous ne priez pas dans vos maisons pour que Dieu même trouve une situation pour enlever ce monsieur vous allez vous agenouer devant c'est ça que je ne comprends pas chez les gens c'est ça que je le spirituel mais est-ce que vous connaissez le spirituel c'est ce que vous allez faire et puis Dieu a déposé Draman Ouattara sur la côte d'Ivoire et c'est ce que vous êtes toujours en train de faire vous allez voir la colère de Dieu sur la côte d'Ivoire c'est là que vous allez comprendre continuez seulement continuez seulement quand la colère de Dieu va se lever sur la côte d'Ivoire vous allez vous chercher vous allez vous chercher dans le pays vous allez vous chercher vous allez vraiment vous chercher c'est ce que vous avez fait jusqu'à Dieu a déposé le monsieur pour que vous voyez vous sachiez à qui vous avez affaire pour qui vous vous tuez vous vous êtes tués inutilement parce que le monsieur n'est pas là pour vous le contraire c'est le monsieur maintenant même qui vous met en prison c'est le monsieur maintenant qui fait n'importe quoi sur vous jusqu'à maintenant il est en train de toxiquer toute la côte d'Ivoire avec la cocaïe mais tout ça ça ne vous suffit pas vous les Djacouba qui êtes à l'Ouest vous n'avez pas attendu que dans le gouvernement là ils sont impliqués dans l'histoire des drogues vos enfants ne vous disent pas ça vous les Djacouba qui êtes sur ce qui est comme on appelle dans les pays développés vous ne parlez pas avec vos parents à l'Ouest là-bas vous les Black Maud qui parlez gros gros français vous n'appelez pas là-bas pour parler à vos parents que oui ces gens laissez-les tranquilles rester dans vos villages là-bas tranquilles et qu'on n'a qu'à prier tous ces dieux pour que ces gens se la partent parce qu'ils sont arrivés maintenant sur un système nous-mêmes qui nous dépasse vous ne parlez pas à vos parents vous êtes tous des hypocrites on ne sait même pas de quel côté vous êtes c'est pour ça des fois quand il y a des gens qui disent que oui la journée vous criez la nuit vous allez dormir vous allez manger avec Draman moi je crois parce que si vos parents qui sont au village s'ils se lèvent maintenant pour aller faire la coullette devant Ouattara pour lui demander et en plus ils vont demander pardon à Ouattara non c'est toi qui es bien pour toi Draman Ouattara c'est-à-dire Dieu ne peut nous lâcher Draman n'est qu'à rester les prières que je vais envoyer non vous allez adorer ça vous allez adorer ça c'est-à-dire vous les vieux ils vont vous foutre des conneries comme ça dans les fesses vous allez être fatigué dans le monde vous allez même prier Dieu pour que Dieu vienne vous chercher parce que tellement vous serez fatigué des fois tu peux prier pour que Dieu vienne te chercher sur la terre parce que tu en as marre de vivre tu peux prier des fois et c'est ça qui va vous arriver vous tous là qui suivez Draman qui êtes là vous les Ivoiriens je ne parle pas des étrangers parce que l'étranger l'étranger n'a pas de pouvoir n'a pas d'autorité sur la côte d'Ivoire il est venu en étranger mais vous les vrais Ivoiriens qui suivez Draman Ouattara pour lui dire non nous on veut que tu restes on veut que Dieu va vous frapper un à un le Seigneur là il va vous frapper un à un c'est moi qui vous dis ça parce que vous êtes en train de vous amuser avec la souffrance de d'autres personnes qui prient matin midi soir pour que ce gouvernement la quitte sur notre pays vous êtes en train de vous amuser vous amuser avec la vie des gens donc je m'arrête là partager la vidéo il faut que vous partagez la vidéo alors tout ce que le monsieur a dit que eux là ils sont en train c'est parce que je vais m'arrêter là c'est parce que je vous avais dit un moment un moment c'est à dire vous quand on vous parle je ne sais pas vous êtes vous êtes sur les réseaux sociaux sur les pages mais quand on vous parle faites circuler chose comment on appelle le message quand vous téléphonez en Afrique vos parents dites là ce qui se passe vos amis dites là il y a une dame qui a dit ça elle a dit ça même si vous ne croyez pas faites circuler ça moi je m'en fous de si vous croyez ou nous ne croyez pas faites circuler ça parce que tout ce qui est pour Dieu vous ne croyez jamais c'est pour Satan que vous croyez donc moi je connais votre problème mais quand même circulez ça c'est tout quand un moment je faisais des vidéos ici et que je vous avais dit dans une de mes vidéos qu'on n'est qu'à prier pour le non parce que ce gouvernement qui est là quand ils vont voir que le non n'est plus avec eux ils vont massacrer le non je ne vous avais pas dit ça quand je vous avais dit ça qu'est-ce que vous m'avez dit vous m'avez insulté non vous m'avez insulté non c'est parce que monsieur Etienne est en train de dire qu'ils sont en train de mater les gens de Corogo là-bas quand ils vont finir ils vont finir avec Corogo ils vont arriver ils vont mater tout le non parce qu'ils vont traumatiser vos parents au non là-bas ils vont traumatiser les Ivoiriens du non ils vont les traumatiser parce qu'ils ont vu que les Ivoiriens du non ne sont plus avec eux donc ils vont les traumatiser et ceux-là qui vont tenir tête là ils vont mourir et ceux-là qui ne vont pas tenir tête là ils vont être sauvés mais ils vont marcher dans leur connerie donc on a un sérieux problème vous les gens du non là priez priez pour le non priez pour la Côte d'Ivoire je vous avais dit ça non j'ai dit ils vont mater le non j'ai dit c'est qu'ils vont Dieu m'a montré c'est que Dieu m'a montré sur le non moi-même ça me fait peur ça me fait pitié quand je vous ai dit ça dans une de mes vidéos qu'est-ce que vous m'avez dit oh toi tu rencontres n'importe quoi c'est parce que le monsieur a dit et pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé carton noir ou non là-bas ben c'est à cause de ça c'est à cause de ça qu'ils ont enlevé parce qu'ils savent que quand ça va commencer à chauffer c'est par le non qu'ils vont commencer donc si carton noir est là-bas carton noir va dévoiler tout ce qu'ils sont en train de faire donc il fallait enlever là-bas c'est tout c'est tout les plans là ils ont préparé ça il y a longtemps il y a très longtemps et c'est dans ça maintenant qu'on est là ils sont sur Korogo quand ils vont finir sur Korogo ils vont attaquer tout le non j'ai dit bien tout le non ils vont finir avec tout le non à moins que les gens la marchent avec eux là où ils sont à Korogo à moins que ceux la marchent avec eux sinon si ceux-là les tiennent la tête là ils vont mater tout le non vous-même vous allez voir si vous voyez qu'ils ne matent pas le non ça veut dire qu'ils ont accepté de faire ce qu'eux ils veulent sinon s'ils refusent là ils vont mater tout le non vous comprenez donc quand c'est comme ça il faut prier parce que c'est Dieu seul qui peut les aider les gens du non c'est Dieu seul qui peut les donner la force pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent combattre les ennemis c'est Dieu seul qui peut faire ce combat ce n'est pas un être humain donc quand on vous dit de prier là vous ne voulez pas prier et si vous ne priez pas que vous êtes dans le médicament moi c'est pas la nuit là que je vais vous apprendre la prière parce que la prière pour que tu pries pour que tu gènes pour que ce que tu demandes à Dieu s'accomplisse avec la foi moi je peux vous montrer comment on doit prier mais est-ce que vous avez la foi si vous n'avez pas la foi ça ne peut rien faire parce que ce que tu demandes c'est accompagné de la foi et puis Dieu lui il a accompli ça donc si vous n'avez pas la foi et que vous avez votre comment on appelle votre religion dans votre tête il faut aller mettre il faut prier eh bien tu ne peux pas faire les deux tu ne peux pas venir à l'église et puis aller prier donc c'est mieux que vous faites ce que vous avez l'habitude de faire et puis après ça quand tout cela va finir bon on va tout mettre en l'onde c'est tout mais pour le moment faites c'est comme monsieur Etienne a dit ceux qui prient n'ont qu'à prier ceux qui gènent n'ont qu'à gêner ceux qui peuvent aller faire ce qu'ils veulent aller faire bon c'est pas quelque chose que je dois dire devant Dieu c'est un péché mais qu'est-ce que vous voulez le mieux que je pouvais vous dire nous tous on n'est qu'à prier c'est tout on n'est qu'à prier Dieu c'est tout est-ce que vous allez prier est-ce que vous n'allez pas prier mais comme le Seigneur c'est un Dieu d'amour il a dit là où il y a deux, trois personnes je suis donc même si vous ne priez pas moi je suis je prie peut-être que monsieur Etienne prie ou je ne sais pas ou peut-être que quelqu'un d'autre prie peut-être qu'on a plus de cinq qui prient pour la Côte d'Ivoire et bien peut-être que Dieu va nous aider et puis tout ça ça va s'arranger parce que c'est Dieu celui qui va c'est Dieu là qui va déloger les gens ce n'est pas la France si vous comptez sur la France parce que la France joue un double jeu la France les montre le visage serré la journée la nuit la France les montre les dents c'est pour ça que Draman est en train de parler de troisième matin parce que la journée la France les fait comprendre que non vous devez quitter là maintenant la nuit la France les dit ah ça c'est votre problème si la population veut de vous et moi ça ne me dérange pas c'est pour ça que Draman est en train de mater la population du nord pour que la population du nord puisse les supporter c'est tout sinon ce n'est pas autre chose ok voilà donc je vais m'arrêter là je suis arrivée très très loin je vais m'arrêter là et puis bon demain je vais essayer de faire la vidéo des choses comme on appelle des nantes pour Babo pour qu'elle fasse attention un peu à notre père et puis vraiment de faire attention que nous on prie on voit Dieu nous dévoile tout ce qui se passe il ne faut même pas qu'elle fasse l'heure de faire quelque chose voilà donc on a bientôt et puis que la main de Dieu soit suivante ok voilà et partagez la vidéo partagez la mettez ça sur la page des gars mettez ça sur la page de tous les Baboïs mettez ça sur la page de tous les Soroïs comme ça ils sauront au moins ce qui se passe avec les mentons qu'ils seront mettez et puis ils sauront aussi ce qui se passe ou non ils pourront prier mettez ça sur toutes les pages quand on fait des on donne des révélations ces révélations on a partagé parce que c'est la volonté de Dieu quand Dieu donne toujours des révélations ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui va venir derrière ça veut dire que quand Dieu te donne une révélation ça veut dire que lui Dieu il peut trouver la solution de ton problème c'est pour ça qu'il te donne la révélation donc quand il te donne la révélation maintenant toi ce que tu fais il faut partager ça partout et puis ceux-là même qui prient sérieusement quand ils vont voir ça Dieu va toucher les cœurs et puis ils vont commencer à prier c'est pour ça on dit il faut partager parce que si ça reste sur vous que vous ne priez pas et que c'est moi celui qui prie peut-être que Dieu n'a pas besoin seulement moi de ma prière peut-être que ça ne suffit pas parce que c'est tout un pays donc partagez la vidéo partagez la partagez la toute vidéo que vous voyez des révélations sur la côte du voie je ne parle pas des gens des castros qui sortent la nuit pour dire que non la côte du voie va connaître une guerre lui ça fait ça fait je ne sais pas comment on appelle ça fait 5 ans que tout le monde sait que la côte du voie va connaître une guerre lui la nuit il dit ces révélations qu'il fait donc ce n'est pas des bêtises comme ça que je vous dis de partager quand vous partagez une vidéo par exemple comme la vidéo de monsieur Etienne il y a des trucs qui sont dedans qui sont vrais qu'il y a des trucs qui sont déjà passés qui reviennent encore sur la révélation c'est comme ça que Dieu travaille ce qui est déjà passé si c'est passé ça n'a pas été bien fait ça va revenir encore dans le futur ça va revenir encore vous comprenez voilà des fois quand je suis fatiguée moi comme ça mon français ok donc partagez partagez la vidéo partagez là je vais m'arrêter je suis fatiguée il fait chaud et puis partagez la vidéo je vous en prie partagez là il s'agit de la vie des babons il s'agit de notre nation la Côte d'Ivoire partagez là partagez là partagez là partagez là ce monsieur Babo il ne mérite pas ça partagez la vidéo pour que tous ceux qui prient là on n'est qu'à prier on n'est qu'à faire des gènes si ceux qui peuvent aller dans les églises pour aller donner des choses comme on appelle des offrands pour dire que oui je donne 100 euros je donne 200 euros que Dieu ait pitié de la Côte d'Ivoire pour délivrer notre pays pour veiller sur la santé de Babo pour veiller sur la santé de Bédié pour veiller sur la santé de Sérôme tous ceux qui peuvent faire ça ils n'ont qu'à faire ça parce qu'il est temps maintenant qu'on fasse tous ces trucs là qu'on pleure devant Dieu pour que Dieu puisse les épargner de tous les maraboutages qu'ils sont en train de faire là-bas pour les tuer et puis aussi que Dieu puisse délivrer notre pays de tous ces conneries de drogue ok voilà parce que la drogue c'est pas quelque chose qui est bien c'est pas bien pour un pays c'est même pas du tout bien quand un pays envahit des drogues comme ça il n'y a pas de sécurité même si tu ne prends pas mais tu n'as pas de sécurité sur le pays parce que celui qui prend là peut venir te poignader il peut venir tirer sur toi donc un pays où il y a la drogue c'est pas un pays qui est en sécurité et en plus en Afrique la police en Afrique n'est pas efficace c'est la police des pays où on vit qui est efficace c'est pour ça il y a plus de gens qui se droguent ici mais on dirait qu'il n'y a personne qui se drogue parce que tu te drogues mais tu connais la loi donc si tu te drogues c'est toi-même qui a été prendre ta drogue c'est pas quelqu'un qui t'a donné ça donc tu ne peux pas poignader quelqu'un vous comprenez donc tous les gens qui se droguent dans les pays développés quand ils finissent les drogues là soit ils vont dormir ou soit ils restent dans un petit coin ils n'agressent pas les gens mais en Afrique il n'y a pas de contrôle là-bas la police ne m'utilise pas la population donc ça fait que si toute la population de la jeunesse rentre dans la drogue mais tout le monde est foutu ils vont violer les femmes ils vont frapper les gens ils vont faire n'importe quoi voilà donc vraiment c'est pas des gens à garder sur un pays parce que là où ils sont rentrés là c'est dangereux la drogue c'est quelque chose qui est très dangereux mais quand tu n'as jamais vécu ça tu ne peux pas savoir mais quand tu as déjà vécu avec quelqu'un qui fume la drogue qui dépend de la drogue je dis dans ma famille l'enfant de ma tante jusqu'à il est mort dedans ok donc c'est pas quelque chose qui est bien donc partagez la vidéo partagez-la et puis bon on a à demain portez-vous bien que le Seigneur vous garde ok que la main du Seigneur soit suivante et avant de dormir couvrez-vous du sang de Jésus partout vous passez couvrez-vous toujours du sang de Jésus parce que le sang de Jésus protège l'être humain que Jésus a créé parce que ce sont ça qui t'a sauvé donc n'importe quelle situation tu traverses tu dois dormir le soir tu dois sortir de chez toi aller au travail couvre-toi toujours du sang de Jésus ok voilà donc on a bientôt ok et je vais vous appeler ne vous en faites pas si vous voyez cette vidéo je vais vous appeler dans la semaine ok voilà donc partagez la vidéo et puis on a bientôt ok bye bye